Bonjour, merci d'être avec nous en présentiel et en distanciel. Je suis très content d'accueillir et de vous présenter Thal Peter Brommerx, qui est doctorante en philosophie et qui travaille sur la question des rapports entre enfants et adultes. Juste pour faire une petite minute de pub tant qu'on y est, Thal vient de publier un très beau roman qui s'appelle Outrage, publié aux éditions Blast, et puis a également participé à la traduction d'un des textes d'une anthologie sur la philosophie féministe, publié aux éditions Brun. Et juste deux mots, j'ai invité Thal à intervenir dans ce cours sur la question arrêt-enfance, en lien avec cette saleté d'affaires Claude Lévesque. L'idée n'est pas d'en parler immédiatement aujourd'hui, mais justement, en abordant la question de la domination qui peut être constatée entre adultes et enfants, on pourra aborder des thématiques dont on reparlera ensuite, ou qui sont mobilisées et mobilisables pour aborder cette triste affaire. Voilà, je vous remercie. Alors, n'hésitez pas à intervenir pendant la conversation, et également sur le chat, où je retransmettrai vos questions pendant la conférence. Voilà, merci. Merci. Mais du coup, merci à Vincent de m'avoir invité. Ça me fait plaisir d'être ici et de voir des vraies personnes, même si on m'a mis une petite plaque de plexiglas devant le visage. Donc, voilà. Et du coup, moi, je vais discuter avec vous aujourd'hui de cette question des rapports adultes-enfants en philosophie politique, et donc de qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire politiser l'enfance, avoir un traitement de l'enfance qui ne serait pas naturalisant. On va y revenir. Donc, ça sera traité de manière philosophique. J'ai peu l'habitude d'intervenir dans des écoles d'art. Je n'ai pas prévu de PowerPoint. Je ne sais pas si c'est un faux pas majeur, mais je pense que ça ira. Et je suis d'autant plus contente d'être là que, effectivement, les thématiques des rapports adultes-enfants et des rapports de domination entre adultes-enfants sont plus abordées depuis quelques mois, notamment à partir du prisme des violences sexuelles et de l'inceste. Et cela, y compris dans le milieu de l'art. Du coup, je pense que c'est intéressant et important à la fois de revenir sur ces histoires et de trouver des outils pour les comprendre. Donc, je vais débuter cette intervention. en interrogeant, en partant de l'angle spécifique par lequel la philosophie s'intéresse à l'enfance. Car l'enfant est bien un objet en philosophie. Et s'il en est ainsi, c'est mon hypothèse, la plupart du temps, c'est parce qu'on considère que l'enfant nous ferait voir une certaine jeunesse de la pensée, son développement spécifique. Donc, dans ce cadre-là, l'enfant, c'est le début, c'est le stade liminaire. C'est-à-dire que l'enfant, c'est ce qui vient immédiatement succéder à la naissance. Et dans ce cadre-là, ce qui intéresse certains philosophes, c'est que la pensée de l'enfant, que l'on qualifie parfois de nu ou de sauvage, viendrait exhiber ce qu'il n'est plus possible de saisir chez l'adulte. Donc, une certaine spontanéité, une certaine impulsivité, tandis que l'adulte serait au contraire trop entaché de conventions, de normes. Donc, l'enfant, ce serait ce pré-social, en fait, finalement. Or, l'enfant, dans la tradition philosophique, elle revêt différents sens. Donc, elle renvoie, dans un premier temps, de manière empirique, à un certain stade biologique et social de l'existence. Et on considère qu'à ce stade, biologique et social correspondent des capacités. Donc, que l'enfant n'aurait pas exactement les mêmes capacités, notamment psychologiques, que les adultes. Et donc, dans ce cadre-là, l'enfant, c'est la période qui s'étend. Alors là, les réponses sont compliquées. Est-ce que c'est du nourrisson aux jeunes adolescents, aux majeurs ? En tout cas, c'est un certain cycle qui prend part de 0 à 12 ou 18 ans, on ne sait pas exactement. Et dans un second sens, plus métaphorique, et c'est le sens qui est peut-être plus utilisé par les philosophes, l'enfance désigne une étape initiale dans un développement. Par exemple, on peut parler d'enfance de la pensée. Et dans ce cas-là, et c'est ce que je vais essayer d'examiner avec vous, dans ce cas-là, on va considérer que l'enfant est au plus près de ce qu'en philosophie, on a appelé l'état de nature. C'est-à-dire un état qui ne serait pas encore entaché justement d'une inscription sociale. Or, ces deux compréhensions de l'enfance, elles se mêlent parfois très fortement, si bien qu'il est peu évident d'en comprendre les implications. C'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est-à-dire sur quel présupposé cela repose de dire que l'enfant, ça serait ce stade initial, et quelles conséquences politiques cela a. Et si on renverse ce système, qu'est-ce que ça a comme nouvelles conséquences théoriques et politiques ? Donc, ce que je me propose, c'est d'interroger cette conception de l'enfance comme stade liminaire, pré-social, et de contester ce modèle, qui est, je vais y revenir aussi, un peu le modèle de la page blanche, c'est-à-dire qu'on naîtrait avec un vide, et qu'on viendrait inscrire sur ce vide différents coordonnées sociales. Donc, la manière dont j'ai un peu prévu l'exposé, c'est, dans un premier temps, de parler de ce que j'ai nommé le modèle protectionniste, c'est-à-dire un modèle qui vise à protéger les enfants, en montrant comment il y a un lien entre une certaine nature de l'enfant, qui est conçue comme fragile, comme dépendant, comme immature, comme peu autonome, et comment, à partir de cette nature, on en vient à vouloir mettre en place un statut politique, qui est le statut de la minorité dans notre société. Et, dans un deuxième temps, je vais essayer de faire basculer, en fait, ce modèle, en me demandant si, effectivement, cette idée d'une nature enfantine, comme fragile, comme dépendante, elle a des fondements réels. Et, dans un dernier temps, je vais essayer de réfléchir à des pistes émancipatrices, donc à deux pistes distinctes, de deux personnes, enfin, deux courants qui ont essayé de réfléchir à qu'est-ce que ça voudrait dire de réfléchir à d'autres modèles politiques vis-à-vis de l'enfant. Donc, si on part d'abord du modèle protectionniste, qui est peut-être le modèle qui va vous paraître le plus évident, dans le sens où c'est celui par lequel on a l'habitude spontanément de réfléchir, donc, l'enfance, on considère que c'est le début d'une série d'étapes au sein de l'existence humaine, qui va, donc, de la naissance d'un individu à la puberté, à la majorité. Or, ces séries d'étapes, elles sont lues comme intégrées à un schéma de développement physique et mental. Donc, dans le modèle de la page blanche, l'enfance, c'est ce vide, c'est ce feuillet qui n'est pas encore entamé et dans lequel il est nécessaire d'inscrire des connaissances afin de parvenir à une maturité. Donc, l'enfance, c'est un possible qui n'est pas encore advenu, qui n'a pas encore abouti, et c'est aussi un passage. C'est un stade que l'on cherche à dépasser et que l'on veut dépasser. Dans ce cas-là, ce mode de conception, on peut l'appeler, on peut considérer que c'est une structure téléologique de raisonnement. Donc, téléologique, c'est ce qui se rapporte au but final, au fin. Donc, dans ce cadre-là, l'enfant, il est conçu comme état de manque par rapport à l'état final qu'est l'adulte. On considère en effet que l'enfant, il est particulièrement incomplet dès lors qu'on l'envisage à l'aune de l'âge adulte, et c'est l'âge adulte qui constitue la référence ultime du raisonnement. Donc, on part de l'âge adulte, d'une certaine maturité adulte, et en négatif, on vient interroger les structures enfantines en essayant de comprendre en quoi ces structures sont en manque. Alors, pour citer un exemple d'un tel raisonnement, la figure de Piaget, donc la psychologie génétique de Piaget, elle est importante, et elle a une influence encore très très fortement aujourd'hui, notamment en fac de psychologie, mais plus généralement dans la manière de considérer les enfants. Donc, psychologie génétique, ça vient donc de jeunesse, donc qui étudie le développement. Or, donc la psychologie de Piaget, elle repose sur une pensée des stades. L'enfant, pour Piaget, c'est celui qui n'a pas encore acquis de pensée formelle. Une pensée formelle, c'est une pensée qui pense par concept, rationnellement, et qui est capable, notamment, de mettre en place des raisonnements mathématiques. Mais aussi, l'enfant, c'est celui qui ne possède pas encore de jugement moral abouti. Donc, il y a un double pan. L'enfant, il est insuffisamment formé au point de la morale et de l'intellect. Alors, donc, si on prend quelques instants pour essayer de comprendre comment elle se met en place, cette théorie du développement chez Piaget. Alors, je m'intéresse au premier Piaget. Donc, Piaget a une oeuvre qui est assez importante. Je m'intéresse donc au Piaget qui développe la distinction entre pensée préconceptuelle et pensée logique. Alors, donc, ce que va faire Piaget en s'intéressant à l'enfance, c'est compliquer la notion de développement en l'indexant à une pensée des stades. Donc, il n'y a pas seulement cette idée que, en fait, quand un être humain naît, il va se développer, donc il va évoluer, mais il y a cette idée qu'en fait, on peut segmenter en différents stades ce développement pour mieux le comprendre. Donc, on peut créer des petites étapes à l'intérieur. Donc, Piaget, au sein de ces étapes, conçoit le raisonnement enfantin comme qualitativement différent de celui de l'adulte, entend donc qu'il serait dépourvu d'une pensée logique et formelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Piaget, quand il définit sa psychologie génétique, montre qu'il fait un usage stratégique de l'observation de l'enfant, dans le sens où, en fait, l'enfant est intéressant pour Piaget parce qu'il sert à comprendre comment fonctionne l'adulte. L'enfant ne l'intéresse pas en propre, mais ce qui l'intéresse, c'est de comprendre comment est-ce qu'un adulte parvient à mettre en place un raisonnement logique. Donc, je vous cite un court extrait d'un texte qui dit « L'épistémologie génétique ne se confond pas avec la psychologie génétique et celle-ci n'est elle-même pas identique à la psychologie de l'enfant. » Donc, cette dernière, donc la psychologie de l'enfant, étudie l'enfant pour lui-même, tandis que la psychologie génétique cherche dans l'étude de l'enfant la solution des problèmes généraux tels que celui du mécanisme de l'intelligence, de la perception, etc. Car ce n'est qu'en analysant la formation de tels mécanismes que l'on parvient à en fournir leur explication causale. Donc, ce que dit Piaget, c'est que, en fait, pour comprendre comment l'adulte est pourvu d'intelligence et pourvu d'un certain mode de perception, il faut en revenir à cette séquence d'étapes. Et donc, l'étude de la pensée enfantine dessine en creux la pensée logique formelle de l'adulte. Donc, la pensée de l'enfant, c'est un intermédiaire vers cette pensée formelle. Or, pour Piaget, ce qui caractérise cette pensée, donc qui est une pensée symbolique, l'adulte a une pensée formelle, tandis que l'enfant a une pensée préconceptuelle ou symbolique, c'est, donc, comme l'analyse Dominique Autavie dans un ouvrage qui s'intitule « Darwin a Piaget pour une histoire de la psychologie de l'enfant ». Ce qui caractérise cette pensée, c'est l'absence de suite logique, la prédominance de l'image, l'inconscience des connexions qui lient les images. Donc, selon cette approche, la pensée de l'enfant, elle est plus proche du rêve, en fait, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une modalité du décousu dans la pensée de l'enfant et une incapacité à lier formellement les idées. Donc, premier temps, il y a cette idée que la pensée de l'enfant est qualitativement différente. Après, la question se pose est-ce que ça a des conséquences normatives ? Comment on juge cette pensée ? Or, Piaget, il va insister sur la dimension défectueuse de la pensée de l'enfant à qui il manque en fait les mots et les concepts pour atteindre une clarté plus grande. Donc, Piaget ne va pas dire que l'enfant vise un champ autre que celui de la... que l'enfant, par sa pensée, vise un champ autre que celui de la connaissance ou de la rationalité. Ce qu'on pourrait dire, peut-être que la pensée de l'enfant, en fait, elle est supérieure parce qu'elle permet d'acquérir, d'accéder à d'autres modes d'analyse qui seraient donc un mode plutôt par le rêve. Mais en fait, non, ce que dit Piaget, c'est que cette pensée, en fait, elle est défectueuse parce qu'il lui manque certains outils pour raisonner correctement. Donc, la pensée enfantine, la mentalité enfantine, elle se fonde sur Piaget, pour Piaget, sur l'intuition et le syncrétisme tandis que l'adulte pense par analyse et par synthèse. Pourquoi Piaget considère que cette pensée, elle est insatisfaisante ? C'est parce que, selon lui, elle demeure incapable de s'adapter au monde environnement. C'est-à-dire qu'une telle pensée qui est une pensée donc plus du rêve fait que l'enfant demeure un être égocentré et donc incapable de s'ouvrir aux autres. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'une telle psychologie se caractérise par son, donc, ce que un chercheur en psychologie qui s'appelle Jean-Luc Cantel a appelé son adultocentrisme. Donc, c'est-à-dire que le point de référence pour Piaget, c'est toujours l'adulte qui est érigé comme une norme à atteindre. Donc, ce premier modèle qui est un modèle qu'on peut appeler développementaliste puisqu'on considère que l'enfant est pris dans ce schéma de développement, vise à définir, à circonscrire une nature enfantine. Donc là, j'ai surtout discuté l'aspect intellectuel mais ça vaut aussi sur la morale. Il y a des mêmes théories sur la moralité de l'enfant qui serait en acquisition par rapport au point de référence qui est l'être adulte. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est quand on prend pour point de départ un tel modèle théorique, quelles sont les conséquences politiques ? C'est-à-dire quand on considère que l'enfant est effectivement un être incomplet, un être immature rationnellement, qu'est-ce qu'on va ériger comme modèle politique vis-à-vis de lui ? Et donc, pour moi, le modèle qui est conçu comme dérivant de cette théorie de l'enfant, c'est le modèle de la protection paternaliste. Donc, en effet, actuellement, la société dans laquelle on évolue a adopté un modèle politique vis-à-vis de l'enfant qui s'appuie sur cette représentation développementaliste. On considère que c'est parce que l'enfant est fragile, parce qu'il est immature, qu'il faut le protéger. Donc, on va partir de cet état d'immaturité, d'inacquisition, et se dire, en fait, il faut mettre en place des mesures pour lui fournir des garde-fous, puisque l'environnement est donc perçu comme violent, ou en tout cas, l'enfant n'est pas capable de s'adapter par lui-même à son environnement. Donc, on considère qu'il est nécessaire de placer l'enfant sous la responsabilité de tuteur ou tutrice, que l'enfant ne pourrait pas subvenir par lui-même à son existence. Donc, le statut de minorité, qui a un statut juridique, est alors pensé comme un système qui vise à protéger l'enfant de sa fragilité naturelle, en le plaçant sous une autorité tierce, donc le plus souvent l'autorité parentale. Je veux dire, parfois, l'enfant est confié à d'autres structures, mais normalement, l'institution à laquelle on veut confier l'enfant, c'est la famille. Et on considère que les mineurs sont à la fois des êtres à protéger, parce qu'ils sont trop fragiles, mais aussi à éduquer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement l'aspect protection, il y a aussi cette idée qu'en fait, il faudrait permettre aux mineurs, à l'enfant, de développer ses capacités. Et c'est le défi auquel sont censés répondre l'institution familiale et la justice par l'érection du statut de minorité. Alors, le statut juridique de minorité, concrètement, ce qu'il organise, c'est une dépossession des individus âgés de moins de 18 ans, donc de la plupart, parce qu'il est possible de s'émanciper à partir d'un certain âge, mais c'est des cas à la marge. Donc, il dépossède les mineurs en fait de tout un ensemble de droits, dont le droit de vote qui est en fait dans une société qui est une démocratie représentative qui a une haute valeur symbolique, donc on considère que l'enfant n'est pas capable d'intervenir dans la vie politique du pays, mais aussi tout un ensemble d'exclusions et notamment le fait que l'enfant ne peut pas décider de son lieu d'existence, c'est-à-dire qu'un enfant qui choisirait de quitter son domicile familial est considéré comme un fugue et doit être rattrapé. Donc, il y a tout un ensemble de modalités qui font que l'enfant n'est pas placé dans un régime de choix vis-à-vis de sa propre vie. Et en fait, ce statut de mineur, on considère qu'il découle d'une nature spécifique de l'enfant qui est en fait plus ambivalente qu'il n'y paraît, c'est-à-dire qu'à la fois on considère que l'enfant est en danger parce qu'il est vulnérable, parce qu'il est incapable de se prémunir des autres et de lui-même, mais aussi peut-être, et donc c'est un autre élément, que les enfants seraient dangereux voire délinquants parce que dépourvus de capacités rationnelles et imparfaitement modelés par les normes sociales. Donc, il y a ces deux figures qui ont, ces deux réseaux d'images qui coexistent sans cesse, celle de l'enfant innocent et fragile, donc d'un petit être qui serait à la fois pur et en même temps très délicat et en même temps d'un être, et ça c'est plutôt des caractéristiques attachées à la jeunesse, mais ça peut être aussi pour l'enfant, un être délinquant dangereux. Donc ces figures de groupes de jeunes qui vont en fait déconstruire l'ordre social, le défaire et donc contre lesquels la société devrait trouver des barrières. On trouve une même hésitation sur la nature enfantine dans l'organisation actuelle de la justice. Donc, la justice des mineurs aujourd'hui, elle se caractérise autour d'un double volet, un volet répressif éducatif et un volet protecteur. Donc il s'agit dans un premier temps de contrôler, voire de punir les méfaits des mineurs délinquants, tout en considérant qu'il faut le faire de manière pédagogique, c'est-à-dire qu'on ne considère pas de la même manière un mineur qui aurait commis un délit, parce qu'on considère qu'il faut éduquer le mineur, donc lui expliquer, quand il y a un procès qui est mis en place, il y a des éducateurs qui vont être présents, à qui on va expliquer, l'enfant est censé grandir par la punition. Et en même temps, il s'agit de protéger les mineurs. Donc protéger les mineurs, la justice des mineurs, son domaine d'application spécifique, c'est les violences intrafamiliales. Par exemple, l'enfant vit dans une famille où il y a de la violence, ces violences ont été rapportées, qu'est-ce que la justice peut faire pour dépasser ces violences ? Puisque, voilà, les institutions, elles fonctionnent comme ça. Le 7-1 mineur confie d'abord à la famille la protection de l'enfant. Si la famille est considérée comme défaillante ou considérée comme incapable de s'occuper du mineur, on va mettre en place tout un ensemble de mesures pour pallier à ça. Donc on voit qu'il y a ces deux images qui coexistent, en tout cas ces deux conceptions, et que dans les deux cas, l'idée, c'est qu'il faudrait juguler une certaine impétuosité propre à l'enfance, qui constitue donc une forme de risque pour l'organisation de la société. Donc le but final, en fait, c'est de faire perdurer un certain modèle politique qu'on considère comme légitime, et que l'enfant ne vienne pas en fait déstabiliser ce modèle. Alors, je vous cite dans la tradition philosophique, je vais regarder avec vous deux métaphores qui reprennent en fait ces éléments, et je vais essayer de les discuter. Donc, cette ambivalence dans la représentation de l'enfance comme tantôt en danger, tantôt dangereux, se retrouve dans les métaphores enfantines, où l'enfant n'est plus traité comme un moment empirique, mais bien comme une figure. Alors, il me semble que s'intéresser à ces figures philosophiques de l'enfance constitue une piste stimulante parce qu'elles permettent de comprendre notre rapport théorique, politique et esthétique à l'enfance, et qu'elles nous permettent d'analyser ce que nous y logeons. C'est-à-dire, quand on représente l'enfance en philosophie ou dans toutes les disciplines, qu'est-ce qu'on y cherche et qu'est-ce que cherchent les adultes dans ces représentations ? Je vais analyser deux métaphores, celle de l'enfance chez Nietzsche et du concept de régression chez Freud. Je vais vous expliquer en quoi il est lié à l'enfance. Ce qui est intéressant, c'est que classiquement, Freud et Nietzsche, c'est deux penseurs qui se sont inscrits contre un raisonnement développementaliste. C'est des personnes qui avaient à cœur de refuser un mode d'explication de la maturité humaine par le développement. Cette idée qu'il y a une transformation des capacités. Souvent, le développementaliste, ça va aussi avec l'idée qu'on va vers un mieux, qu'il y a une forme de progrès. Pas forcément. On peut penser à un développement qui va vers le pire ou qui stagne. Mais dans beaucoup de courants philosophiques, il y a cette idée qu'on se développe parce que l'humanité progresse vers un état de perfection. moral, intellectuel, etc. Ces deux auteurs, Nietzsche et Freud, ce sont plutôt des auteurs qui, au contraire, font un pas de côté par rapport à un tel présupposé. Première option, l'option Nietzscheenne, l'idée de l'enfance comme une potentialité révolutionnaire. C'est intéressant parce que cette figure de l'enfance, elle revient très fréquemment. Cette idée que l'enfant, en fait, ce serait un être qui viendrait faire imploser les codes sociaux, que ce serait un être qui viendrait malmener une certaine rigidité de nos codes de société. Comme si les adultes étaient incapables de les renverser et qu'il fallait demander à l'enfant d'intervenir pour nous faire revivre. Comme si nous, on s'était sclérosé dans un état et que les enfants allaient, par leur mentalité, être capables de nous en sortir. Dans le Nietzsche d'Ainsi parlait Zaratoustra, l'enfant apparaît à un moment, justement, et il apparaît positivement, comme celui qui est capable de rejeter ses normes sociales. L'enfant, dans ce texte précisément de Nietzsche, c'est un rêveur, un curieux, un visionnaire. Le texte auquel je me réfère, c'est un texte de Nietzsche qui s'appelle Les trois métamorphoses et qui pratique une identification entre l'enfant et la possibilité de création de valeurs nouvelles. Ce texte, pour vous le situer rapidement, il suit le prologue de Zaratoustra et il décrit, Nietzsche s'attache à décrire les transformations successives de l'esprit. C'est un texte qui fonctionne sur un registre poétique et Nietzsche va nous raconter une histoire, celle de la transformation de l'esprit au chameau, du chameau au lion et du lion à l'enfant. Il utilise un ensemble d'images, de figures animales et enfantine pour dans sa parabole. Dans cette parabole, le chameau, le premier stade, c'est la charge des valeurs passées. Le chameau a sa bosse, il croule sous toutes ses valeurs passées. C'est un stade de l'esprit où on ne parvient pas encore à s'affranchir d'une certaine organisation sociale. Le lion, au contraire, il va bousculer tout ça. Il va bondir, il va s'affranchir vis-à-vis de celle-ci par la négativité. Il y a un sursaut et un geste de destruction. Mais une fois qu'on est arrivé, pour Nietzsche, on s'est affranchis de ces premières valeurs, on s'est affranchis de ce poids. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, une fois qu'il y a ce stade de renversement de destruction, qu'est-ce qu'il est possible de mettre en place ? C'est là qu'intervient la figure de l'enfant qui décrit la possibilité de création de nouvelles valeurs à travers un processus affirmatif. L'enfant, c'est celui qui dit oui, contrairement au lion qui refusait. L'enfant est alors dépeint dans ce texte comme, je cite, « Innocence et oubli, un renouveau et un jeu, une roue qui roule sur elle-même, un premier mouvement, une sainte affirmation. » Ce qui est intéressant, c'est que chez Nietzsche, et ça peut surprendre, le schéma de développement est inversé. C'est-à-dire que l'enfant, ce n'est pas celui qui arrive au tout début, ce n'est pas le premier stade de l'esprit, mais au contraire, l'enfant, c'est ce qui arrive à la fin du processus. C'est-à-dire que quand vous serez parvenus à mettre en exercice cette libération de l'esprit, eh bien, en fait, vous serez des enfants. Symboliquement, c'est une parabole. Donc, on peut dire chez Nietzsche qu'on n'est pas enfant, mais on devient enfant. Il faut toute une trajectoire compliquée pour devenir enfant. Donc, Nietzsche ne fait pas ici référence à l'enfant empirique qui existe, mais à une métaphore de l'enfance et aux potentialités qui sont incluses dans cette métaphore. Cependant, pour moi, le renversement, il n'est qu'apparent, parce que donc, on se dit, voilà, c'est intéressant, c'est une pensée qui remet en cause ce schéma de développement, mais, en fait, Nietzsche, il réutilise des éléments très classiques pour caractériser l'enfance, tels que, donc, l'innocence et la légèreté, par exemple. Donc, l'enfance, chez Nietzsche, renvoie ici à une certaine attitude mentale qui s'oppose à l'esprit de sérieux des philosophes et des savants en quête de vérité. Donc, l'enfant, notamment cette figure du jeu qui est omniprésente dans la caractérisation de l'enfance, l'enfance est celui qui apprendrait par le jeu et non pas par un mode de rationalité. Donc, le jeu correspond à une forme d'insouciance qui contraste avec la rigidité des valeurs morales établies et qui s'articule chez Nietzsche autour de la temporalité de l'éternel retour. Donc, la conception du temps chez Nietzsche, elle emprunte beaucoup une conception cyclique du temps où, en fait, c'est ce qu'il dit à travers le mouvement de la roue, en fait, où, finalement, le temps revient sur lui-même en permanence. Donc, Nietzsche, on le voit dans cette première métaphore, Nietzsche s'appuie sur un ensemble de représentations positives de l'enfance qui en font le contraire de la gravité des adultes. Donc, ça, c'était pour la première image. Deuxième image, donc, image que l'on trouve chez Freud, l'enfant comme saboteur et comme menace. Enfin, je vais y revenir, mais, en fait, les deux images, elles disent la même chose. C'est ça que je trouve intéressant, c'est que dans les deux cas que vous voyez positivement ou négativement, l'enfant, il est toujours en retrait d'une certaine organisation sociale. Sauf que, dans le premier cas, vous considérez que c'est positif que l'enfant y permet de s'affranchir. Dans le deuxième cas, vous considérez que c'est négatif dans le sens où c'est menaçant par rapport à notre organisation sociale. Donc, le second pôle, il identifie au contraire l'enfant, sauvage, ingouvernable, un possible agent de déstabilisation de la structure sociale. Donc, c'est une conception négative des potentialités enfantines. C'est, en quelque sorte, le revers de la médaille. Donc, chez Freud, à travers le concept de régression, l'enfant se mue en résurgence dangereuse d'un élément primitif au sein d'une société civilisée. Alors, je m'explique. Donc, chez Freud, le concept de régression, ça désigne, en fait, ce retour à des modes de pensée infantiles qui peuvent constituer une menace pour la sphère mentale. Donc, qui peuvent, pas forcément, mais ça peut être le cas. Alors, Freud en introduit l'exposé dans l'ajout de 1914 à l'interprétation du rêve. Puis, il réactive ce concept en l'appliquant à la religion dans l'avenir d'une illusion et au développement de la culture dans Malaise dans la culture. Donc, moi, c'est ce dernier texte qui m'intéresse, c'est-à-dire que quand on pense la culture et son développement, quelle place, Freud, qu'on fait à l'enfant ou au mode de pensée enfantin ? Alors, pour Freud, je vous donne une définition rapide. Pour Freud, la culture, c'est la somme totale des réalisations et des institutions par laquelle notre vie s'éloigne de celle de nos ancêtres animaux et qui servent à deux fins, donc deux objectifs à la culture, la protection des hommes contre la nature et le règlement des relations des hommes entre eux. Donc, dans cette définition de la culture, il y a bien cette idée d'un arrachement à certaines pulsions animales. Chez Freud, ce qui est important dans le fait de se civiliser, c'est de s'éloigner d'un certain mode de relation qui est conçu par lui comme primitif. Or, pour lui, le développement de la culture, il est vécu comme positif dans le sens où l'homme déploie, l'être humain déploie certaines de ses possibilités sociales et morales. Mais en même temps, pour Freud, le développement de la culture est fragile puisqu'il n'est jamais tout à fait possible de se prémunir contre l'exercice du penchant des êtres humains à l'agression, qui est une forme de la pulsion de mort. C'est-à-dire que pour Freud, la société, elle se construit par un travail autour des pulsions. Il y a tout un ensemble de pulsions qui construisent les relations sociales et en fait, c'est le principe de la sublimation. On va par notamment la création. La sublimation, elle se fait à partir du travail mais aussi de la création artistique. C'est comme ça que Nietzsche comprend le travail de la culture, de l'artiste plutôt. On va dépasser certaines pulsions dans le sens où ces pulsions resteront là mais seront intégrées dans d'autres modes d'organisation. Et ça, ce travail-là, ce travail de dépassement des pulsions brutes qu'on va essayer de modeler pour les rendre socialement acceptables. C'est-à-dire que vous avez des pulsions agressives très bien, on ne va pas vous demander de les supprimer, on va juste vous demander de vous défouler artistiquement et que ces pulsions ne nuisent à personne et que vous en fassiez un bel objet. Si c'est ça que vous faites de vos pulsions agressives, il n'y a pas de problème. Or, en fait, ce que dit Freud, c'est que ce travail autour des pulsions, il est fragile. C'est-à-dire qu'à tout moment, on pourra voir une résurgence de pulsions non travaillées au sein de la société. Et dans ce cas-là, ce sera très grave parce que, en fait, si un individu se met à exercer ces pulsions agressives sans les avoir remodelées, eh bien, en fait, cet individu est menaçant pour le reste des autres êtres humains. Et, en fait, ce qui est intéressant, c'est que Freud crée un parallèle entre l'histoire phylogénétique, de la transformation de l'espèce humaine depuis la préhistoire, et l'histoire individuelle. Donc, pour lui, c'est pareil, c'est les deux mêmes histoires. C'est-à-dire que l'humanité, depuis la préhistoire, elle fait ce travail, en fait, d'acquisition, en fait, notamment dans surmoi, donc d'une conscience morale. Donc, c'est en cours. C'est pour ça que je vous dis que c'est un mode de pensée qui peut très vite s'indexer à l'idée de progrès, même si chez Freud, au contraire, il y a cette idée qu'il y a, notamment la première guerre mondiale, il y a, en fait, des fautes dans le progrès. Mais il y a cette idée qu'à la fois, l'être humain, donc depuis la préhistoire, donc c'est une histoire longue pour lui, c'est une histoire qui s'acquiert entre les différentes générations, et le petit enfant qui va à l'âge adulte ont, en fait, le même processus. C'est acquérir un surmoi, en fait, acquérir les normes sociales. Donc, il trace un lien homologique entre le développement de la libido de l'enfant et celui de la société. Tout comme l'enfant, à travers le complexe d'Édipe, acquiert une conscience morale et se développe, la société en fait pareil. Or, donc, je vous le disais, pour Freud, pardon, et c'est là où intervient le concept de régression, ce développement, il est fragile, en ce que certains stades antérieurs de développement coexistent avec des stades ultérieurs. Donc, au sein de l'activité psychique de l'individu et de la société. C'est-à-dire que vous pensez que vous êtes arrivé à un stade qui n'est plus un stade infantile, mais en fait, le travail, il n'est jamais totalement effectué. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des modes de pensée infantiles qui vont rejaillir. Donc, que ça soit au sein de la société, mais en vous-même. Donc, la régression, c'est un concept qui n'est pas forcément menaçant. La régression, elle peut consister dans l'expérience individuelle en comportement infantile chez l'adulte. Je ne sais pas, une forme de laisser aller ou bien laisser le mode du jeu gouverner son activité. Juste ne plus mettre en œuvre des modes de réflexion qui seraient adultes. Chez Freud, la pensée sadique aussi, ça peut être une sorte de régression vers un autre mode comportemental. Mais donc, dans ce cas-là, très bien, mais lorsqu'il considère l'histoire de la société et de la culture, le processus de régression prend chez Freud des couleurs plus menaçantes. Et en fait, il met à ce moment-là l'accent sur sa dimension agressive. Alors, un exemple que je vous donne de cette utilisation du concept de régression pour analyser l'actualité politique chez Freud, c'est lorsqu'il se livre à une interprétation psychanalytique de la situation de l'Allemagne en 1934. Donc, après la sélection d'Hitler au pouvoir. Et en fait, Freud, constate cette situation. Lui-même est autrichien. Il voit l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Et en fait, il essaye d'analyser cette situation. Et en fait, le mode d'analyse qu'il en produit, c'est un mode d'analyse par la régression. Donc, en fait, il dit, en fait, ce qui se passe là dans la société allemande, c'est que, et donc, il parle, je cite, de régression vers une barbarie presque préhistorique du peuple allemand. Donc, en fait, pour lui, ce que mettent en place les nazis, c'est, en fait, de l'infantile. Ils reviennent à, parce que, en certains modes d'agressivité, enfin, ils reviennent à un mode comportemental qui était révolu parce qu'on pensait l'avoir dépassé. Donc, c'est, enfin, surprenant, contestable, de dire que les nazis auraient un mode de pensée infantile. Il y aurait plein d'autres modes d'analyse politique par l'antisémitisme, par le racisme. Il y a tout un panel qui serait possible. Mais, en tout cas, ce n'est pas ce qui m'intéresse ici. Ce qui m'intéresse ici, c'est que, dans ce cadre-là, la figure infantile, elle est perçue comme une menace pour la société, en fait, dans le sens où, si les pensées, les pulsions agressives ne font pas l'objet d'un processus de sublimation, eh bien, en fait, elles font tort. Donc, deux réseaux d'images qui sont, qui paraissent un peu contradictoires, enfin, qui mettent en jeu des valeurs attachées à l'enfance contradictoires, en le sens que l'enfant, il est tantôt décrit comme une force positive et presque révolutionnaire, tantôt comme un agent destructeur et menaçant. Alors, moi, mon hypothèse, c'est que, effectivement, cela peut paraître contradictoire, mais en fait, dans les deux modes de pensée, c'est ce que je vous disais, on en revient à l'idée d'un enfant comme un pré-social, un pré-politique, comme si, en fait, que l'enfant soit considéré comme un âge idyllique ou comme une ère barbare ou immorale, dans les deux cas, c'est comme s'il n'était pas dans les structures de notre société. Si l'enfant, en fait, il échappait aux normes sociales, comme s'il était possible, si vous voulez, que les enfants, en l'occurrence, existent parmi nous, mais qu'ils n'aient pas été modelés par nos normes. Donc, voilà, l'enfance, c'est comme des mini-mondes, en fait, dans lesquels les adultes viennent projeter un espoir ou, au contraire, des angoisses. Donc, pour Nietzsche, un espoir que les choses chancent et c'est une pensée qui revient souvent dans la vie courante, cette idée qu'en fait, les enfants, si on écoutait plus les enfants, en fait, on vivrait mieux, que les enfants, ils sont curieux, que les enfants, ils ont une capacité à nous emmener vers des modes de réflexion qu'on n'est plus capable d'avoir, etc. Donc, il y a tout un espoir comme si les adultes, en fait, étaient désespérés de leurs propres conditions et pensaient qu'ils n'étaient pas capables par eux-mêmes de la transformer. Ou, autre versant, donc, que les enfants, en fait, qui sont turbulents, destructeurs et que l'éducation permette vraiment de remettre ça en cause. Donc, chaque fois que les adultes parlent de l'enfance, c'est bien une figure d'eux-mêmes qui semble se déployer en creux et ici, plus particulièrement, celle d'un modèle politique rêvé ou à rejeter. Alors, on pourrait se dire que cette utilisation de la figure de l'enfance par les adultes est sans danger, c'est un simple jeu de l'imagination, l'usage métabolique de l'enfance, ça sert en fait à exprimer certaines frustrations vis-à-vis de l'organisation de la société, ce qui est vrai. Cependant, il me semble qu'elle pose problème d'un point de vue d'une pensée de l'émancipation des enfants et ceci pour deux choses. Tout d'abord, elle participe d'une essentialisation de l'enfance, c'est-à-dire qu'on crée en fait une nature enfantine clause et on considère l'enfant comme un autre. L'enfant, c'est ce que l'adulte n'est pas. C'est peut-être ce qu'on voudrait que l'adulte soit, mais en l'occurrence, c'est un contre-adulte. Et de plus, et cette conséquence, elle renforce la première, elle occulte le rapport de pouvoir qui structure la relation adulte-enfant. C'est-à-dire qu'on oublie de penser que les deux pôles, en fait, ils fonctionnent de manière connectée en fait. Et on semble croire à une enfance qui serait un monde hermétique à nos structures. Donc, moi, ce qui m'intéresserait au contraire, c'est d'analyser comment ce couple il est construit, ce couple adulte-enfant, et en quoi l'usage métaphorique de l'enfance en masque le fonctionnement. Donc, c'est pour ça que j'ai intitulé la conférence Politiser l'enfance. Ce que j'aimerais, c'est partir d'un mode de réflexion qui ne soit pas naturalisant, donc pas l'idée qu'il y ait une nature enfantine et de partir d'une nature et d'en déduire à un système politique, mais de se dire comment notre modèle politique crée une nature, donc d'inverser le schéma de réflexion. Donc, de questionner les présupposés sur lesquels le premier modèle se fonde. Alors, donc, mon hypothèse, c'est que la référence à une nature enfantine extra-sociale, alors que ça soit extra-sociale ou pré-politique ou post-politique chez certains pensants, mais en tout cas, que l'enfant ne soit pas dans notre champ du politique classique, pour moi, c'est une conception erronée de ce qu'est l'enfant, c'est des relations adultes-enfants. Alors, je vais essayer de le montrer, enfin, de discuter de deux éléments. Primo, cette idée de développement psychophysique de l'enfant, donc cette idée que l'enfant, ça serait un stade liminal parce que l'enfant n'aurait pas encore acquis certaines modalités de réflexion et, deuxième élément que j'aimerais contester, l'idée d'une enfance donc pré-politique. C'est à partir de là, c'est uniquement en faisant ce travail, je pense, que l'on peut réfléchir sérieusement à des pistes émancipatrices pour penser les rapports adultes-enfants. Donc, qu'est-ce que ça veut dire politiser, quand je dis que je veux politiser cet objet de l'enfance ? Tout d'abord, classiquement, en philosophie, quand on affirme qu'on souhaite politiser quelque chose, en fait, il s'agit de contester un référent naturel. En fait, premier temps, dire, en fait, ce que vous appelez naturel, c'est une stratégie politique, c'est le résultat d'une stratégie politique. C'est un mode de réflexion qui a été énormément utilisé dans les différents courants féministes, en fait, de dire, voilà, vous considérez que les femmes sont des êtres particulièrement sensibles, immatures, peut-être incapables de s'occuper d'elles-mêmes, ou alors, particulièrement maternelles, plus aptes à prendre en charge les enfants que les hommes parce que, dotées d'un amour spécifique, etc. ce qu'ont fait les féministes, c'est de dire, en fait, vous considérez comme naturel quelque chose que vous avez créé vous-même par votre système politique, en fait. Donc, tout ce que vous dites naturel, on va le délimiter et on va essayer de contester cette frontière. Donc, il s'agit de dire, dans un premier temps, les enfants ne sont pas naturellement dotés de telle ou telle caractéristique, mais, et donc ça, c'est une hypothèse constructionniste, mais la fixation de telle ou telle caractéristique est l'effet d'une activité sociale. Donc, c'est parce que la société s'organise de telle manière que les enfants vont être comme ci ou comme ça. Les enfants ne le sont pas de base, mais dans une certaine organisation sociale, les enfants se trouvent à acquérir cette nature. Et ensuite, en conséquence politique d'une telle analyse théorique, il est possible, en transformant l'organisation de la société, de modifier ses caractéristiques. dans une hypothèse constructiviste, si vous dites qu'il n'est pas naturel, donc si on reprend l'analyse du genre, il n'est pas naturel que les femmes aient besoin d'entrer dans une institution familiale, du mariage pour survivre par elles-mêmes, mais en fait, on rend les femmes dépendantes économiquement par l'institution du mariage, etc. Donc si vous dites que cette idée d'une nature féminine est fausse, elle est plutôt un effet d'une construction sociale, en fait, ce que vous cherchez à faire, c'est de dire que si on change la construction sociale, la nature va changer également. Dans une hypothèse constructiviste, il y a toujours en creux une perspective transformatrice. Vous voulez réfléchir à comment ça, si vous modifiez le système, comment ça pourrait en être autrement. Donc, premier élément que j'aimerais critiquer, la pertinence du modèle développementaliste ou téléologique. Donc cette idée, en gros, on peut l'expliquer comme ça, l'enfant est un adulte en devenir. Donc c'est la force des théories critiques contemporaines de la psychologie du développement, c'est un champ qui s'est développé surtout dans le monde au glos saxon, de mettre en cause le modèle téléologique qui considère, le modèle téléologique, c'est de dire téléologique, c'est de dire qu'il y a une trajectoire humaine qui va du nourrisson à l'âge adulte et ensuite vieillesse, mais qui est conçue comme un stade de décroissement des capacités. Donc c'est une structure triangulaire. Vous naissez, c'est une petite page blanche, vous écrivez, vous écrivez, vous écrivez et puis la phérosse déchire. Je ne sais pas si la métaphore filée était utile, mais en gros, voilà. Et en fait, il y a cette idée qu'il y a, OK, vous pouvez dire qu'il y a un certain développement, une certaine maturation, certaines caractéristiques qui ne sont pas les mêmes, mais là, la deuxième idée, c'est de dire qu'en fait, par le développement, on acquiert des connaissances et on acquiert des modes de raisonnement supérieurs, ce qui est encore différent. Vous pourriez dire on se développe, on se développe mais par plus de connaissances et troisième temps et c'est mieux. Enfin, c'est trois éléments qu'on peut disjouindre en fait. On peut considérer qu'on se développe mais pas forcément par une cumulation de connaissances et que ce n'est pas forcément mieux non plus. Donc, l'objet de ce courant en fait, Curricle Developmental Studies, c'est de montrer que les psychologies du développement sont des sciences historiquement situées et donc dont la naissance s'identifie au début du XXe et qui possède un cadre théorique déterminé par une mise en avant du concept de développement et par une valorisation de la raison comme stade ultime de celui-ci. Donc, critique de ce concept de développement d'abord et critique de cette valorisation de la raison comme capacité qui serait supérieure aux autres. Alors, ce que cherche à faire ces chercheurs-chercheuses c'est d'historiser le modèle développementaliste qui est utilisé en psychologie du développement pour ne plus le concevoir comme une vérité générale sur l'existence humaine. Alors, ce qui est intéressant c'est que, et c'est notamment ce qu'a fait la chercheuse Erika Bernmann qui est une chercheuse anglaise qui travaille sur la psychologie du développement, c'est de mettre en évidence les liens qui existent entre la constitution d'une psychologie du développement et les pouvoirs coloniaux des États occidentaux. Donc, en fait, quand on retrace pourquoi est-ce qu'à un moment les pays, les différentes nations ont voulu se doter de cette science qu'est la psychologie du développement, qu'est-ce qu'on a voulu faire, c'est-à-dire que ce n'était pas une science qui a toujours existé comme ça, dans quel système sociopolitique elle s'est insérée. Donc, en fait, ce que montre cette chercheuse c'est que la psychologie du développement elle est profondément impliquée dans la conception d'instruments d'enquête et d'évaluation de l'État des populations colonisées tout autant que dans l'expertise des travailleurs et des soldats du pays pour faire la guerre. Il fallait, en fait, acquérir un outil pour mesurer, acquérir des outils pour être capable d'évaluer les connaissances et aussi de les juger, c'est-à-dire de les normer. Donc, dans son livre qui s'appelle Deconstructing Developmental Psychology elle s'intéresse plus particulièrement à l'intrication entre la figure de l'enfance et la psychologie du développement. Donc, elle dit que c'est Darwin qui aurait été l'auteur de la première étude psychologique sur l'enfance avec son texte qui s'appelle Esquisse biographique d'un petit enfant publié en 1877. Et donc, ce que fait Darwin dans ce petit texte c'est qu'il s'intéresse à partir d'une méthode fondée sur l'observation aux caractéristiques qui distinguent les humains des animaux. Or, s'il accorde à l'enfant une intériorité riche, l'enfant y est présenté comme un pré-humain qui ne possède ni langage ni sens moral. Berman fait de cette contribution de Darwin, donc du scientifique, un prototype de la forme qu'allait prendre les enquêtes psychologiques développementales. Donc, l'enfant est dépeint comme proche de la nature, laissé intact par les transformations qu'implique la civilisation. Donc, il est considéré comme un petit organisme naturel et peu de place est faite à l'analyse des facteurs environnementaux tels que son insertion dans l'espace familial, dans l'espace scolaire, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on extrait l'enfant des structures dans lesquelles il vit pour essayer de penser une nature biologique qui lui serait propre, enfin, psychobiologique. Et en fait, il y a une analogie qui est faite de manière très forte dans ces études entre l'enfance et les mentalités dites primitives, donc en fait, des populations colonisées de l'époque et l'histoire naturelle. on considère qu'en fait, il y a un réseau de concordances qui est tracé entre la mentalité de l'enfant, la mentalité sauvage primitive et la mentalité animale. Et donc, en fait, le résultat de ce mode de production, c'est qu'on va indexer au développement, enfin, on va considérer qu'il y a un développement normal de l'enfant que l'on va dessiner à partir d'enquêtes statistiques empiriques. Donc, ce que vont faire les chercheurs de l'époque, c'est dessiner des courbes de ce qu'est un développement, donc que ce soit dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la biologie, etc. Et ensuite, considérer que si vous vous écartez de ce modèle de développement, vous êtes pathologique, d'une certaine manière, ou en tout cas, qu'il faut le corriger. Donc, il s'agit de rationaliser l'enfance, de rationaliser un certain mode de développement en considérant que les écarts peuvent être négatifs. Donc, rationaliser l'enfance, c'est alors proposer un encadrement plus resserré autour du travail conjoint de pédiatres, de travailleurs et travailleuses sociales, de psychologues. Donc, il y a tout un ensemble de professions autour de l'enfance qui vont naître et qui vont se développer. Et on institue, par exemple, l'usage d'un carnet de santé dans lequel, je ne sais pas si vous vous rappelez de votre carnet de santé, mais en fait, il y a des courbes de croissance. Donc, par exemple, vous avez 6 ans, vous êtes un garçon, on va faire une croix, vous arrivez à ce moment-là, vous êtes peut-être bien au-dessus ou bien en-dessous de la courbe de croissance et bien ça, le pédiatre va s'inquiéter, il va considérer qu'il y a un écart. Donc, en fait, l'idée, c'était d'acquérir, de rationaliser le développement et puis d'être capable de se doter d'outils pour corriger d'éventuels manquements par rapport au développement. l'idée d'un... Enfin, la mise en place de la psychologie du développement va avec la mise en place de normes qui distinguent les frontières du normal et du pathologique. Or, une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il serait possible d'imaginer une analyse de la croissance ou de la maturation, je ne sais pas comment on peut le nommer, qui ne serait pas conçue dans ce schéma de développement. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut penser en fait à différents modes de pensée sans justement les indexer à des valeurs positives ou négatives et est-ce qu'on peut penser des structures qui sont plus erratiques que celles qu'on nous présente ? C'est-à-dire que, peut-être que certains individus mettent en place différents modes de raisonnement en même temps sans que ça soit forcément une régression à un stade différent. Et en fait, on a beaucoup de mal à le faire actuellement parce qu'on réfléchit dans cette logique. En tout cas, sur l'éducation des enfants, on réfléchit à partir de cette idée qu'il faudrait... Enfin, je ne sais pas, j'ai regardé un moment pour m'amuser et parce que ça m'intéressait des vidéos, que ce soit de parents, enfin, je pense, destinées aux parents, sur le fait qu'à tel âge, un enfant est censé marcher. Donc, voilà, s'il y a 3 ans, votre enfant, il ne sait pas faire ça ou ça, mais il y avait des vidéos qui vous présentent « À 3 ans, l'enfant sait faire ça, il vous sourit ! » Et donc, ça va complète... Non, mais c'est assez incroyable parce qu'en tant qu'adulte, on ne s'imaginerait pas qu'on fasse ça sur nous-mêmes. Enfin, je veux dire, il n'y aurait pas des vidéos qui décriraient... On ne considère plus qu'entre 28, 32 ou 60... À part pour les personnes très âgées où on considère qu'il y a... À nouveau... Et d'ailleurs, il y a une critique du fait que les personnes âgées peuvent être très infantilisées, en fait, finalement, dans leur approche. Mais il y a vraiment une conception de l'enfance à partir de ce prisme de développement qu'on doit favoriser et de comment, en fait, les parents pourraient être des bons acteurs pour favoriser ce développement. Alors, deuxième élément de la critique. Donc, premier élément, il faudrait, en fait, avoir une analyse théorique plus poussée sur une pensée de la maturation qui soit conçue hors d'un schéma de développement puisque, en fait, cette idée de développement, elle est historiquement située et il est possible... Je pense qu'on a suffisamment d'imagination pour réfléchir autrement. Et deuxième élément, donc, à contester l'enfant comme présocial, enfin, extra-social, pré-social, pré-politique, ça dépend des modèles, et donc naturel. Donc, les deux métaphores enfantines reposent sur l'idée d'une enfance qui serait située hors du corps social, comme un substrat à part. Donc, or, c'est ce que je vous le disais, c'est l'un des apports des théories féministes que de montrer que l'on met dans la nature ce que l'on veut évacuer des rapports politiques, que l'inscription au naturel, c'est une des manières, en fait, de justifier et d'asseoir un régime politique. Vous dites que c'est naturel, en fait, on ne peut plus rien y faire. Une fois que vous avez dit qu'un élément est naturel, on ne peut pas le changer. Donc, il y a une force très forte dans le fait d'énoncer que tel ou tel état de fait est naturel. Donc, je considère à l'inverse que l'adoption d'une hypothèse constructiviste, elle serait plus heuristique pour penser les rapports adultes-enfants, en se demandant, n'est-il pas possible que le statut de la minorité qui enterrine l'incapacité d'exercice des mineurs et leur représentation légale par des parents ou par des représentations légaux majeures, soit l'expression d'un rapport de pouvoir et donc par là, producteur de la nature infantine. Donc, est-ce que l'enfant, il n'est pas produit, est-ce que sa fragilité n'est pas produite par les conditions sociales dans lesquelles on l'insère ? Donc, il s'agit d'inverser en fait la compréhension du problème. Les mineurs ne sont pas protégés parce qu'ils ou elles sont fragiles, mais fragilisés par le modèle politique actuel. Alors, donc, il s'agit cette fois d'analyser les rapports adultes-enfants non pas à partir d'un prétendu socle naturel, donc sa fragilité propre, etc., mais comme des rapports sociaux de pouvoir. Donc, c'est le sens d'une hypothèse constructiviste. Donc, socialement, c'est l'idée que la réalité est le résultat de processus sociaux. Alors, donc, il y a quelques personnes qui ont essayé d'opter pour ce mode de raisonnement. Une des personnes qui, en tout cas en France, en a produit un travail conséquent, c'est la sociologue Christine Delphi. Là, son premier article est publié en 1995. Et à partir, donc, d'une analogie qu'elle trace entre les femmes et les enfants. Et ce n'est pas anodin qu'en fait, ce soit beaucoup de théoriciennes du genre qui se soient intéressées à ces rapports adultes-enfants comme des rapports politiques. C'est parce qu'en fait, les modes de raisonnement, moi, c'est ce que j'essaie de faire dans mes travaux, ils peuvent être très facilement conjoints. C'est-à-dire que quand, si vous travaillez sur le fait qu'il est faux de considérer que c'est l'espace des femmes d'être à la maison, que les femmes seraient des êtres particulièrement privées et particulièrement fragiles, en fait, il est difficile, quand vous avez passé votre vie à dire que le naturel, c'est une hypothèse politiquement chargée, de ne pas le faire pour des êtres qui sont en plus constamment assimilés aux femmes. L'analogie entre les femmes et les enfants, elle est tout le temps faite. L'idée que les femmes, en fait, ce seraient des êtres comme les enfants, fragiles, à protéger, etc., c'est un référent qu'on a dans beaucoup de situations. Donc, je cite son exemple parce que c'est une des personnes qui a développé ce raisonnement, mais j'en citerai d'autres. Donc, elle a écrit un article qui s'appelle « L'état d'exception, la dérogation en droit commun comme fondement de la sphère privée ». Et, donc, elle va opérer, justement, cette inversion du raisonnement en contestant, donc, l'article est vraiment, vise à s'attaquer au statut de la minorité légale, à contester la pertinence de ce modèle, donc, qui est présenté comme une protection. C'est-à-dire que, normalement, le statut de minorité, on vous explique que c'est parce que, en fait, les mineurs ne pourraient pas se prendre en charge de même, et donc, il faut, mettre en place un régime politique pour les soutenir. Donc, ce qui, encore une fois, est deux choses. Vous pouvez penser que les mineurs, certains mineurs, certains nourrissons, auraient besoin d'un régime de protection, mais que la minorité n'est pas le bon. À chaque fois, il y a différentes strates, quoi. Donc, déjà, première chose, pour Delphi, se référer à de l'extrasocial, donc, de dire naturellement les mineurs sont ci ou ça, ça n'a pas de sens puisque, donc, je cite, « il n'y a pas d'avant la société ni d'en dehors de la société. Un état présocial ou asocial de l'humanité étant une contradiction dans les termes, les raisonnements sur l'égalité ou l'inégalité naturelle sont tous caduques par principe. » Donc, déjà, voilà, ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, on ne peut pas faire d'hypothèses sur ce que ça serait hors de la société. Je veux dire, on vit en société en permanence de se dire « mais est-ce que naturellement, mais les enfants, est-ce que si on les mettait dans d'autres situations, dans d'autres conditions politiques et sociales, et ce qu'ils agiraient pareil ? » On peut tester d'autres systèmes politiques. On ne peut pas savoir, par contre, il y a des expériences qui ont été... Enfin, ce ne sont pas des expériences, mais il y a des ouvrages qui ont été produits sur les cas des enfants sauvages. Mais en fait, même ces cas d'enfants sauvages, il est difficile de savoir exactement dans quelles conditions... Enfin, le moment où on les a croisés, c'est justement des personnes qui étaient en société qui ont échangé avec eux. Donc, ce fantasme qu'on pourrait savoir ce que sont les gens hors de toute insertion sociale, c'est pour Christine Delphi un fantasme. Et donc, en fait, ce que Christine Delphi va faire dans cet article, donc, elle dit différentes choses, mais je vais m'attarder plutôt sur cette question de la minorité comme palliative à la faiblesse naturelle de l'enfant. Donc, Delphi, elle va poser deux questions. Elle va se dire, en fait, voilà, moi, je m'interroge sur les bénéfices pour les mineurs du statut de minorité et je vais essayer de questionner cette hypothèse du statut juridique de minorité comme conséquence d'une fragilité naturelle. Donc, première question, la population concernée, donc les moins de 18 ans, est-elle effectivement dans cet état de faiblesse et d'incapacité ? A-t-elle une unité naturelle ? Donc, on dit, en fait, il y a un statut de minorité pour les enfants, les mineurs de 0 à 18 ans. Donc, première question, mais est-ce que c'est vrai que de 0 à 18 ans, tous les mineurs sont aussi fragiles ? Donc, il y a une première attaque sur l'unité du groupe. Deuxième question, si elle l'était ou dans la mesure où elle l'est, la faiblesse est-elle, moralement ou juridiquement, une raison valable de réserver à une partie de la population un statut spécial, inférieur et non conforme au statut de la personne humaine ? Donc, deuxième question, OK, on peut se dire qu'effectivement, certains individus parmi les mineurs sont particulièrement vulnérables physiquement, mais dans ce cas-là, est-ce que c'est une raison pour mettre en place ce statut de minorité ? Donc, deux stratégies d'attaque. Donc, première stratégie, en fait, elle s'oppose à l'homogénéisation conceptuelle du groupe des enfants. Elle conteste cette homogénéisation en montrant la variété empirique des situations. Donc, en fait, elle dit que le fait d'affirmer que tous les enfants, donc, compris comme des mineurs de moins de 18 ans, parce qu'elle, ce qui l'intéresse, c'est le statut de minorité, que tous les enfants sont naturellement faibles et vulnérables reposent sur un dispositif fictif. En effet, entre un nouveau-né et un ou une adolescente, le niveau d'autonomie diverge largement. Donc, on ne peut pas considérer qu'on a affaire à des mêmes capacités ou incapacités. Donc, pire, ce qu'on a argumenté de sa part, on considère généralement que l'acmé physiologique intervient à 18 ans et donc que la plupart des adolescents disposeraient de moyens physiques et intellectuels supérieurs à la plupart des adultes. Donc, il est empiriquement incorrect de dire que le groupe des enfants, en général, serait placé dans un état de faiblesse. Elle attaque le dispositif en disant, c'est peut-être le cas pour certains, mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas... Ce n'est pas parce que certaines personnes dans un groupe ont des besoins spécifiques que vous pouvez retirer à l'ensemble du groupe ses droits. Donc, ce n'est pas parce que, voilà, vous avez certains individus dans d'autres groupes qui mettent en jeu certains modes d'existence que vous pouvez dire, bon, allez, on va simplifier, on va dire, de tel âge à tel âge, vous allez exercer votre existence de telle manière. Donc, ce qu'elle dit, c'est que, en fait, le groupe des enfants n'a pas d'autre unité que son statut juridique et que, et c'est pour ça qu'elle cherche à y réfléchir, que la base de ce statut juridique, c'est la prévation de droit. Donc, ce que dit, en fait, Delphi, c'est que le statut de la minorité, c'est un statut de discrimination juridique, dans le sens où, il y a effectivement tout un ensemble de droits auxquels vous n'avez pas accès quand vous êtes mineur. Et, en fait, la question qui se pose, c'est si vous voulez retirer à toute une catégorie sociale un ensemble de droits, vous avez intérêt à en produire une justification qui est extrêmement claire. Or, ce qu'elle dit, c'est que l'argument de la fragilité ne tient pas si on considère la variété des situations. Donc, de plus, deuxième argument, même si le groupe des enfants était effectivement plus fragile, cela ne légitime pas pour elle une telle discrimination légale. Donc, double stratégie, d'abord, elle regarde la diversité au sein du groupe des enfants, et puis, elle utilise l'outil de la comparaison. Donc, Delphi mobilise, d'exemples, d'autres catégories sociales pour rendre compte de l'illégitimité de la discrimination légale que constitue la minorité. Donc, elle va prendre des exemples d'autres types d'individus, enfin, d'autres catégories, plutôt. Donc, elle va dire, je la cite, quand on pense à d'autres catégories de personnes aussi physiquement dépendantes que les petits-enfants, donc les grands-villiards, certaines personnes handicapées, par exemple, on s'aperçoit que cette dépendance n'entraîne pas la déchéance civique et l'incapacité civile. Or, déchéance civique, incapacité civile et moindre capacité sont le lot des enfants. Ce sont les traits qui caractérisent et unifient cette population par ailleurs si diverse. Donc, en gros, ce qu'elle dit, c'est, en fait, il y a d'autres catégories d'individus qui, que ça soit de manière permanente ou de manière physiquement très, enfin, temporellement très circonscrite dans le temps, il y a d'autres catégories de personnes qui sont dans des états de très grande dépendance. Enfin, même des êtres humains considérés comme dans la norme du sujet politique classique peut avoir des moments où la personne a subi un grave accident et hospitalisée, et alitée, a besoin d'un certain soutien. Donc, il y a d'autres états que celui de l'enfance qui met en jeu une grande dépendance. Or, on n'érige pas de statut qui va à ce point, enfin, qui est à ce point uniforme tel que celui de la minorité. Je ne sais pas si je... Ouais, j'avance, mais bon, elle donne encore d'autres exemples pour critiquer, en fait, dans le détail, pour critiquer ces incapacités. Donc, selon l'hypothèse qui est adoptée par Delphi et que je reprends en partie à mon compte, l'enfant n'est pas un être naturel à l'extérieur du corps social, mais c'est un sujet qui est naturalisé, c'est-à-dire qu'on le crée comme naturel, donc désigné comme nécessairement et naturellement fragile, vulnérable, etc. Donc, la naturalisation, c'est juste que l'on interprète comme naturel des éléments qui sont produits par le social. Et donc, ce processus de naturalisation a des effets politiques. Donc, l'idée, c'était donc que la fragilité et la dépendance de l'enfant pourraient bien, en partie, totalement, à discuter, découler de leur statut politique et juridique et non d'une nature exceptionnelle. Alors, en fait, ce qui permet de réfléchir à une telle hypothèse, c'est l'étude des défaillances et des violences subies par les enfants. Je pense que partir des manques, des expériences négatives, des défauts, est intéressant pour penser les rapports adultes-enfants, enfin, est intéressant en général, mais pour penser les rapports adultes-enfants particulièrement. Donc, je m'explique. Dans le modèle protectionniste, on dit l'enfant est fragile, puisque l'enfant, donc naturellement, puisque l'enfant est fragile, on va mettre en place un statut juridique particulier qui est celui de la minorité et le confier à une institution particulière qu'est la famille. La famille a pour rôle d'éduquer et de protéger l'enfant. C'est pour ça que la famille, enfin, que les parents, en tout cas, ont des droits élargis sur l'enfant. Or, en fait, ce qui est troublant, c'est que les données disponibles concernant les violences commises contre les enfants, donc elles sont d'ordre divers, donc sexuelles, physiques, psychologiques ou éducatives, alors ces données sont peu nombreuses pour la simple et bonne raison que pour collecter des données quand vous êtes sociologue, en fait, quand vous le faites sur des mineurs, vous devez demander l'autorisation aux parents. On ne peut pas collecter des données sur des mineurs sans demander l'autorisation aux parents. Or, si vous voulez faire une enquête sur les violences sexuelles ou physiques au sein de la famille, il va être compliqué de collecter ces données dans le sens où il est possible que les parents n'aient pas envie que vous meniez ce genre d'enquête. Donc, de demander, enfin, c'est très compliqué d'avoir des chiffres et les principales enquêtes qui sont faites de victimisation sur les violences, en fait, c'est des enquêtes rétrospectives, c'est-à-dire que vous allez demander à des gens qui ont 30, 50, 60 ans de revenir sur les violences vécues quand ils étaient ou elles étaient plus jeunes. Mais on ne demande pas à des enfants en tant que telles. Bon, en tout cas, la plupart des violences commises sur les enfants le sont dans la sphère familiale et le sont du fait de proches, en fait, de personnes qui sont connues de l'enfant. Donc, il semble nécessaire de s'intéresser à la manière dont l'institution familiale rende possibles ces violences. C'est-à-dire que comment se fait-il que, alors que cette sphère est conçue comme une sphère, au contraire, refuge, une sphère qui est censée protéger l'enfant de sa vulnérabilité. Donc, encore une fois, la vulnérabilité, au départ, elle est juste, c'est un état naturel. On nomme pas d'agresseur. On dit juste l'enfant, il est fragile, mais il n'y a pas, l'incarnation de la menace, elle n'est pas claire. Est-ce que c'est, je ne sais pas moi, les lois de la physique, des individus méchants, l'enfant pour lui-même, en fait, qui va se faire mal, qui va se blesser, etc., ce n'est pas très clairement dit. Et en fait, le fait, donc, l'hypothèse qui tend à dire que l'enfant, il est fragilisé par le régime de la minorité et notamment par le fait que l'enfant soit confié à une institution familiale qui a des droits, donc, de la part des représentants légaux très élargis sur lui. Donc, une idée qui peut être intéressante, c'est de se dire, en fait, l'enfant, parce qu'on le conçoit comme naturellement fragile et dépendant, en fait, on va l'empêcher d'avoir accès à tout un ensemble de ressources, notamment l'empêcher, donc, la participation de l'enfant en corps politique, elle est interdite, on considère que l'enfant est incapable de décider politiquement, mais aussi, dans le domaine de la sexualité, il y a peu, parce qu'on considère que l'enfant serait un être, donc, que l'enfant aurait une forme, de sexualité, mais en tout cas, pas la même que celle des adultes, on va écarter l'enfant notamment de l'apprentissage du consentement, c'est-à-dire empêcher l'enfant d'avoir accès à qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, vivre des violences, qu'est-ce que ça veut dire refuser des violences, donc il y a tout un socle pédagogique vis-à-vis notamment de, je ne sais pas si c'est de la sexualité, mais en tout cas, de l'apprentissage du consentement, qui est très peu fait vis-à-vis des enfants, parce qu'on considère que ça ne serait pas de leur âge, etc. Le problème, c'est que ce manque d'accès à la connaissance rendent les enfants ignorants et donc fragilisé vis-à-vis des adultes, c'est-à-dire que l'enfant n'a pas accès à tout un ensemble de connaissances qui pourraient lui permettre de se prémunir, notamment vis-à-vis des violences sexuelles, qu'est-ce que ça veut dire consentir, qu'est-ce que ça veut dire refuser, qu'est-ce que ça veut dire dire non. Un exemple qui est souvent donné, c'est le fait que les enfants, parce qu'ils entrent dans la catégorie du mignon, ils sont très souvent l'objet de contacts physiques, que ce soit des petits bisous, des caresses sur les cheveux, etc. et qu'en fait, il est rare qu'on apprenne à un enfant le fait qu'il ait en capacité de les refuser, c'est-à-dire que l'enfant, comme tout sujet, a des frontières corporelles et peut-être que l'enfant n'a pas envie d'être touché, d'être manipulé, etc. Donc il y a un régime, en fait, notamment un régime comportemental qui s'applique vis-à-vis de l'enfant qu'on n'appliquerait pas vis-à-vis de nous-mêmes et qui, en fait, rend difficile le fait de sa construction, notamment par rapport sa capacité à refuser certains actes. Ce qui découle aussi du rôle des adultes, c'est-à-dire que les adultes ont une telle autorité sur l'enfant qu'on lui apprend ce régime de respect. Donc l'enfant a du mal à pouvoir refuser, en fait, tout un ensemble de comportements à son égard. Donc l'examen des expériences sociales négatives que sont donc en fait ces actes de violences physiques, psychiques et sexuelles vécues par les enfants qui sont massifs. Les chiffres, quand il y en a, même si c'est des chiffres qui sont peut-être imparfaits, ils montrent que les enfants sont des êtres qui subissent énormément de violences donc physiques, sexuelles et psychiques. Sachant que voilà, les violences dites éducatives, donc cette idée que vous éduquez votre enfant mais vous y allez un peu trop fort. Ce n'est pas catalogué comme une violence qui aurait lieu par exemple dans un couple où en fait le fait de frapper quelqu'un est considéré comme un acte répréhensible vis-à-vis des enfants. C'est le cas aussi mais il y a une difficulté quand c'est dans le cadre de mesures éducatives à considérer que c'est complètement de la violence. Cette idée que vous ne savez pas tout à fait bien éduquer peut-être d'une certaine manière qu'on va vous expliquer qu'éduquer son enfant il faudrait mieux raisonner, donner des explications mais pas des coups. C'est assez intéressant de regarder la manière d'analyser les violences faites aux enfants mais bon ce n'est pas le cas pour d'autres types de violences comme les violences sexuelles. En tout cas ces violences elles sont massives et donc la question qui peut se poser c'est en fait il semble que le modèle de protection de l'enfance est en son sein une grande part d'échec c'est-à-dire qu'au départ ce qui était visé c'était la protection par la famille or il semble que le fait que la famille ait des droits si élargis sur l'enfant que les représentants légaux aient autant de capacité vis-à-vis de l'enfant il semble que ça fragilise l'enfant c'est-à-dire qu'il semble que les enfants se trouvent plus particulièrement sous le coup de menace et en fait dans ce cas-là on donne un visage aux menaces c'est-à-dire que l'enfant il n'est pas vulnérable en soi il est rendu vulnérable par certains adultes en fait qui ont un pouvoir sur lui et qui vont exercer ce pouvoir la question de savoir si c'est naturellement comme ça et pas forcément pertinent dans ce cadre-là c'est plutôt comment se fait-il en fait que certains adultes puissent avoir autant de pouvoir sur des gens sur des êtres qui sont conçus comme particulièrement fragiles c'est-à-dire que si vous dites que quelqu'un est particulièrement fragile et que vous donnez à une autre personne des droits extrêmement larges sur cet individu ça accroît fortement la dépendance c'est-à-dire que s'il y a de base une dépendance il faudrait au contraire essayer de réfléchir à un régime de soins un régime de soutien qui ne puisse pas permettre un environnement qui accroît très pas la dépendance en fait donc là ce qui est un peu au coeur de la critique il y a beaucoup de sphères qui pourraient être critiquées mais c'est ce qu'on fait pas mal de penseuses féministes et d'autres l'institution qui est au coeur de la critique c'est l'institution familiale c'est-à-dire en fait la manière dont l'institution familiale est conçue ne peut pas fonctionner comme une protection vis-à-vis des enfants alors donc dernier dernier temps de de l'exposé c'est quelle stratégie émancipatrice donc il y a eu différentes tentatives pour donc et considérer les rapports d'une enfant comme des rapports politiques et pour réfléchir à une réorganisation du système de la société c'est-à-dire que en fait qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a constaté qu'il y a des rapports de domination fort de l'adulte sur l'enfant il y a un pouvoir accru de l'adulte sur l'enfant dans le régime juridique et politique qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place alors je vais réfléchir à deux options donc la première option donc la deuxième option c'est dans le courant de Firestone donc de de la littérature féministe sur l'abolition de la famille donc je l'aborderai dans un second temps donc dans le premier temps et ça fera sûrement je ne sais pas si ça fera écho au cours de la semaine prochaine ou je vais essayer de regarder comment donc dans les années 80 il y a eu une volonté de donc qui a pu s'inscrire dans des stratégies émancipatrices mais de concevoir une politisation de l'enfance par la légitimation de rapports sexuels adultes-enfants donc en gros des discours qui seraient pro-pédophiles donc je vais essayer de réfléchir donc en les critiquant à déjà quel est le contexte d'émergence de ces discours enfin pourquoi ils ont lieu en fait c'est assez surprenant enfin intuitivement je veux dire si moi personnellement je réfléchis à la question ce qui me viendrait à l'esprit directement c'est pas ah bon ben du coup peut-être que des rapports sexuels adultes-enfants c'est une piste d'émancipation enfin ça nous paraît à nous en tout cas très contre-intuitif donc pourquoi ces discours-là se sont mis en place sur quelle strate argumentative ils s'inscrivent en fait qu'est-ce qui les justifie et pourquoi selon moi ils posent un gros problème dans le cadre d'une pensée émancipatrice c'est-à-dire pourquoi en fait pour moi ils permettent pas du tout d'émancipation des enfants enfin je pense que c'est des discours importants à comprendre parce que déjà depuis enfin c'est ce que disait Vincent mais depuis quelques mois en fait on entend autour de l'affaire Vanessa Springora de Claude Lévesque on entend en fait des personnes qui racontent comment dans les années 80 c'était des discours qui étaient extrêmement en vogue enfin moi dans le cadre de ma thèse je travaille sur les discours pour pédophiles dans les années 80 et c'est assez stupéfiant en fait enfin je ne vivais pas dans les années 80 de regarder des revues de l'époque d'extrême gauche et de voir à quel point les relations sexuelles adultes-enfants la pédophilie étaient en fait pris pour objet considérées de manière plus ou moins claire comme une forme d'émancipation de subversion de pensée révolutionnaire et à quel point c'était c'était massif dans des milieux militants dans lesquels ça serait impossible aujourd'hui enfin du coup moi je trouve ça vraiment important de ouais ça il y a un documentaire sur la émancipation de les chers francs dans les années 80 80 ça paraît vraiment de certains milieux plus plus accepter dans les ministres des des personnes de chers Oui, en fait, c'est à la fois contre-intuitif de se dire comment ça a pu être pensé comme une émancipation, et important, je pense, de se ressaisir de ces histoires, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, de ne pas oublier en fait comment elles se sont conçues, comment on en est ou pas les héritiers, enfin, qu'est-ce que ça a eu comme impact sur notre conception des rapports sexuels, des rapports sexuels adulte-enfant, de l'enfance, de l'émancipation des enfants, ça n'a pas disparu, c'était il n'y a pas longtemps, ou en tout cas, si ça n'a pas disparu, ça a été retravaillé d'une certaine manière, mais voilà, c'est important, je pense, d'avoir un tout petit peu idée. Donc, bon, là, je le prends dans ce cadre, je le prends un peu de biais, c'est-à-dire que les discours propédophiles se sont inscrits dans une pensée, enfin, de fait, se sont inscrits, pour certains pensants, dans une pensée d'émancipation des enfants, mais pas que du tout. Donc, je le prends par ce biais-là, en essayant d'analyser ces discours sous cet angle, après, voilà, il y aurait d'autres manières de le faire. Donc, bon, par rapport à cette histoire aussi, donc, moi, je m'intéresse, donc, au sein de l'extrême-gauche, c'est... les discours propédophiles dans les années 80 ont eu des ancrages politiques assez larges, que ça soit... ils ont pu être très à gauche dans des mouvements homosexuels, comme très à droite chez des gens assez conservateurs. Moi, je m'intéresse au discours émancipateur, c'est-à-dire au discours qui disait, moi, ce que je vise par là, c'est une émancipation de la jeunesse et des enfants. Donc, et plus particulièrement, je vais m'intéresser à une des stratégies discursives de l'époque, il y en a eu plein, il y a eu plein de manières de justifier pourquoi est-ce que ça serait une bonne idée d'avoir des rapports sexuels adultes-enfants. Moi, celle qui m'intéresse, parce que je pense que c'est celle qui pose... c'est celle la plus directement, théoriquement problématique, et celle qu'il faut prendre au sérieux, c'est cette idée. Et en fait, quand on fait un certain cheminement de pensée, comme on l'a fait avant, on peut très vite y arriver, cette idée que les enfants sont des adultes parmi d'autres. Donc en fait, si vous dites, mais non, en fait, les enfants, naturellement, ne sont pas vulnérables, c'est un certain système politique qui les rend vulnérables, en fait, c'est l'organisation de la famille, notamment, qui les place sous la dépendance des parents, etc., eh bien, en fait, un geste qui pourrait avoir lieu, c'est de s'y maîtriser. Donc c'est ce que Pierre Verdrager, qui est un sociologue, qui a travaillé justement sur... sur ces discours propédophiles, il a appelé donc la symétrisation adulte-enfant. En fait, de dire, en fait, les enfants, comme les adultes, ils sont capables de décider. Il n'y a pas de différence. Vous créez une nature enfantine dépendante, immature, etc., mais en fait, c'est des présupposés idéologiques. En fait, les enfants, de la même manière que vous, sont en capacité de donner leur avis. Et cette première hypothèse, c'est vrai qu'elle pose question. C'est-à-dire qu'on se dit, si ce n'est pas naturel que les enfants soient dans une certaine dépendance, dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'effectivement, à terme, ils seraient en mesure de décider ? Alors, je reviens sur cette histoire parce qu'en fait, elle a un ancrage historique quand même qui est dense et qui fait sens, en tout cas, qui permet de mieux les comprendre. Donc, les discussions autour de la sexualité, enfin, de la revendication politique de la sexualité adulte-enfant ont émergé dans les années 70-80 autour de, au sein des mouvements, notamment, anti-autoritaires, de pédagogie alternative et homosexuelle. Donc, il y a trois ancrages différents. Je vais essayer de les préciser. Donc, c'est sous l'influence du courant du freudomarxisme. Donc, le freudomarxisme, en fait, c'est un courant qui visait à freudoiser Marx ou à marxiser Freud, mais en tout cas, à reprendre certaines catégories d'analyse psychanalytique et à leur donner un ancrage d'économie politique, donc à rendre, à relire par Marx Freud. Bon, c'est pas, je vais pas les présenter là, mais le point de départ, c'est donc, certains travaux de Freud sont dits avoir découvert l'existence d'une sexualité chez l'enfant. Donc, il y a cette idée que Freud aurait découvert que l'enfant a une sexualité, une sexualité qui est certes pas du tout la même que celle des adultes, mais une sexualité, qui a différents modes d'exercice. Et en fait, ce que vont faire les penseurs freudomarxistes, c'est de reprendre cette analyse de la sexualité des enfants et des jeunes pour en produire une analyse politique. Donc, je cite notamment l'ouvrage de Wilhelm Reich, qui a été traduit en France en 1972 et qui est intitulé « La lutte sexuelle des jeunes ». Et en fait, ce que va faire Reich, c'est tracer un lien entre l'obéissance exigée par l'État vis-à-vis des adultes et l'autorité du père sur son enfant. Donc, en fait, Reich, il crée une analogie entre domination étatique et domination paternelle. Et une des clés de voûte de son argumentation, c'est l'idée de la répression sexuelle. Donc, ce qu'il dit, c'est en fait, au sein de la famille, il y a une répression sexuelle de la jeunesse, à qui on empêche d'avoir un exercice libre de sa sexualité. Et en fait, cette répression de la sexualité, elle a un soubassement politique. Il s'agit en fait de faire intégrer aux jeunes un certain ordre social. Donc, en réprimant certaines pulsions, en interdisant notamment l'exercice d'une sexualité libre, on va en fait effectuer une forme de dressage de la jeunesse pour que ça devienne des citoyens obéissants. Bon, je ne vais pas développer sur Reich, parce que ça serait trop long, mais autre influence, autre dispositif, la question de la sexualité des mineurs, elle prend une place importante dans les luttes homosexuelles dans les années 80 pour une raison de taille. C'est que, depuis Vichy, la législation française introduit une distinction entre la majorité sexuelle pour les hétérosexuels, donc qui est à 15 ans, comme elle l'est aujourd'hui, et les homosexuels. Donc, c'est-à-dire que la majorité sexuelle est à 15 ans pour les hétérosexuels et 21 ans pour les homosexuels, avec cette idée que, en fait, les rapports homosexuels corromperaient la jeunesse. Donc, il faut protéger les jeunes de rapports homosexuels. Donc, au départ, les luttes de revendication de la sexualité, elles s'inscrivent autour d'une critique de l'autorité du père, d'une critique de l'autorité familiale, de revendication sur le libre accès à une sexualité quand on est adolescente. Dire, en fait, on a envie de pouvoir décider de nous-mêmes, même quand on est mineure, avec qui on a une sexualité. Et aussi de dire, en fait, quand on est homosexuel, on a une discrimination supplémentaire, puisque notre... enfin, homosexuel homme, parce que la loi n'était pas pour les lesbiennes, mais donc, on est en plus condamnés... enfin, c'est pas les jeunes qui étaient condamnés, mais c'était les jeunes homosexuels adultes, mais on est condamnés beaucoup plus fortement que les hétérosexuels, avec cette idée que ce serait une forme de corruption. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'il y a toute une effervescence autour d'une critique de l'autorité parentale, beaucoup de l'autorité scolaire, et cette réflexion sur la sexualité, comment elle s'organise et pourquoi elle est réprimée juridiquement. Et donc, va se créer, au sein du PHAR, donc le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, le Front Libération de la Jeunesse, donc à l'initiative d'un groupe de mineurs qui souhaite échanger autour de ces questions. Donc, un des premiers axes du militantisme du PHAR, c'est de demander l'abolition de la répression, de la législation répressive, donc de demander qu'on accorde, en fait, la majorité sexuelle entre homosexuel et hétérosexuel, donc de remettre en cause ce cadre qui est homophobe. Et donc, dans le même temps, il y a une ligne argumentative plus offensive qui prône la libéralisation des rapports sexuels en général, le fait qu'on puisse avoir des rapports sexuels, que l'on soit des rapports sexuels queer, enfin, le terme n'était pas employé à l'époque, mais on va dire queer, et que ces rapports sexuels soient aussi possibles entre jeunes et moins jeunes. Donc, il y a cette idée qu'en fait, il faudrait dénormer certains cadres d'exercice des rapports sexuels. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu cette réflexion sur « et les enfants, du coup ? » Est-ce que les enfants, c'est une strate complètement à part ? Ou est-ce que, si on considère que les jeunes pourraient avoir une sexualité libre, pourquoi les enfants ne pourraient pas ? Donc, il y a eu tout un ensemble de débats à l'époque qui étaient des débats assez conflictuels. Donc, moi, je m'intéresse à, je vous ai dit encore une fois, un courant très particulier au sein de ces débats parce qu'il me semble que c'est important d'essayer de comprendre et d'avoir des outils pour le critiquer. Mais, donc, la question se pose autour de « est-ce qu'on peut légiférer sur la sexualité ? » Qu'est-ce que ça veut dire que « légiférer sur le consentement sexuel ? » Moi, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est vraiment des débats encore aujourd'hui. En fait, la manière dont on va réfléchir au rapport sexuel adulte-enfant, c'est « est-ce qu'il ne faudrait pas un âge du consentement ? » Et en fait, est-ce qu'il ne faudrait pas, puisque là, la législation, elle est un petit peu compliquée, mais jusqu'à maintenant, en fait, quand l'enfant avait moins de 5 ans, donc il y avait une jurisprudence là-dessus, mais quand l'enfant avait moins de 5 ans, on considérait qu'il fallait prouver son consentement. Donc, c'est encore autre chose que du détournement de mineurs. Là, c'est vraiment la question du viol ou de l'agression sexuelle. C'est-à-dire que si l'enfant est au-delà de 5 ans, de toute façon, ça sera condamné pour détournement de mineurs. Mais par contre, on pourrait penser que l'enfant est consentant. Dans le cadre de la justice française, c'est deux choses. La justice distinguait les deux. Ce n'est pas pareil, viol et détournement de mineurs. Et donc, il y a eu ces dernières années des mobilisations pour dire, en fait, c'est scandaleux. Ce n'est pas possible qu'on demande à des enfants qui aient 6, 8, 10, 12, donc après, se pose la question, 13 ou 14 ou 15 ou 16 ou 16, il y a des débats permanents. Mais ce n'est pas possible. Il faudrait qu'il y ait un âge qui soit fixé pour qu'en fait, en dessous, il soit clair qu'il s'agisse d'un viol. Et donc, c'est des débats qui étaient très, très forts à l'époque aussi. Alors moi, je vais m'intéresser surtout à la manière dont Foucault a mené ces débats avec Okongam, qui était un des militants du FA. Donc, en fait, ils ont participé à une émission radiophonique qui s'appelle « La loi de la pudeur ». Et la question était celle-là, faut-il légiférer sur la sexualité et adopter un âge du consentement sexuel ? Alors, à cette question, Foucault répond plutôt par la négative. Alors, je vais retraduire ce qu'il dit. Le problème, je le pose déjà, c'est que, et ça lui a été fortement critiqué de la part des féministes à l'époque, c'est que sa compréhension des violences sexuelles est très limitée, puisque, en fait, la violence se trouve quasiment réduite à la violence physique. C'est-à-dire que Foucault, quand il parle de violence, il parle quasiment d'un moment où on frapperait. Et, en fait, ce que disent les féministes, c'est qu'on peut très bien avoir un acte sexuel qui est extrêmement violent et non consenti sans qu'il y ait de coups, sans qu'il y ait de marques, surtout quand il y a un rapport de pouvoir important. Alors, en gros, ce que dit Foucault, la question qu'on lui pose est assez drôle. « L'opinion, y compris éclairée comme celle des médecins de l'Institut de sexologie, demande à quel âge il y a un consentement certain. C'est un gros problème. » Donc, Foucault répond, je vous cite une partie de la réponse, « Oui, c'est difficile de fixer des barrières. Une chose est le consentement, une autre est la possibilité pour un enfant d'être cru lorsque parlant de ses rapports sexuels ou de son affection, de sa tendresse ou de ses contacts. L'adjectif sexuel est souvent gênant là-dedans car il ne correspond pas à la réalité. Autre chose, donc, est la capacité que l'on reconnaît à l'enfant d'expliquer ce qu'il en est de ses sentiments, ce qu'il en a été de son aventure et la crédibilité qu'on lui accorde. Or, quant aux enfants, on leur suppose une sexualité qui ne peut jamais se porter vers un adulte aidant. Deuxièmement, on suppose qu'ils ne sont pas capables de dire sur eux-mêmes, d'être suffisamment lucides sur eux-mêmes, qu'ils n'ont pas suffisamment la capacité d'expression pour expliquer quoi que ce soit. Donc, on ne les croit pas. Donc, ce que dit Foucault, c'est, tout d'abord, on présume un non-consentement chez l'enfant, sachant que le cadre d'analyse qui est pris, c'est les rapports sexuels adultes-enfants et pas enfants-enfants, ce qui est encore, pour moi, extrêmement surprenant. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que les enfants pourraient avoir certains rapports de tendresse sensuelle entre enfants ? Mais non, là, ce qui est direct pris comme objet d'étude, c'est est-ce que les adultes et les enfants pourraient pas avoir de rapports sexuels ? Donc, en fait, ce que dit Foucault, c'est qu'on présuppose qu'un rapport sexuel adulte-enfant ferait forcément violence à l'enfant. Or, pour Foucault, il est impossible de dire ça. C'est-à-dire que, donc, c'est ce qu'il dit, en fait, il y a des enfants qui pourraient affirmer au contraire qu'en fait, ils sont consentants, qu'ils ne considèrent pas ça comme une violence. Alors, ce qui est très surprenant, surtout pour un Foucauldien qui est Foucault, c'est que ce cadre d'analyse, c'est un cadre d'analyse plutôt libéral sur le consentement. En fait, c'est de dire, il en revient à la décision individuelle. Vous avez deux personnes, vous leur demandez, en fait. Vous demandez à l'enfant, ça se trouve, l'enfant, il va vous dire qu'il veut, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qui est analysé, c'est non pas les rapports sociaux de pouvoir, donc se dire, en fait, entre un adulte et un enfant, dans l'état actuel de notre société, les rapports de pouvoir sont énormes. L'enfant n'a pas d'indépendance ni matérielle, ni symbolique, ni économique, ni juridique, ni rien. Donc, en fait, de penser au consentement dans ce cadre-là, c'est extrêmement compliqué. Encore beaucoup plus que dans les rapports de Jean. Donc, Foucauld, au lieu de prendre en compte ces rapports pouvoirs différenciés, de se dire, en fait, peut-être que l'enfant dise oui ou non, les conditions ne sont pas réunies. Non, en fait, lui, il dit, en fait, il faut en revenir à l'expression individuelle. Donc, comme si, donc, l'acte sexuel ne mettait en jeu que deux individus libres extraits des structures de domination. Donc, là, on est dans une approche libérale, c'est-à-dire que le consentement est conçu comme une manifestation de la liberté individuelle, comme s'il relevait de l'autonomie personnelle. Donc, ce qui est le cadre d'analyse qui est considéré ici, c'est l'individu comme une unité adéquate pour penser la prise de décision. Si l'individu dit oui, c'est bon. Si l'individu dit non, c'est non. Donc, dans ce cas-là, il y a aussi cette idée qu'il y a une transparence du consentement. Il suffit de demander, en gros. Et donc, il y a cette idée, pour Foucauld, que l'enfant est effectivement capable de s'exprimer. C'est-à-dire que si vous lui demandez, il vous dira, il n'y a rien de plus compliqué. Donc, c'est un argument par la symétrisation. C'est-à-dire, en fait, l'adulte, comme l'enfant, est capable de donner son accord. Alors, ce type d'argumentaire met l'accent sur des exemples où le viol n'aurait pas eu lieu sous la contrainte, la menace ou la violence. Donc, la question qui se pose, c'est déjà, en fait, il peut y avoir un rapport de menace, un rapport d'intrusion qui a lieu. Or, Foucauld, il semble évacuer ce genre de cas. Il semble dire, en fait, si l'adulte n'a pas forcé, c'est que l'enfant doit pouvoir énoncer si oui ou non il a voulu. Or, en fait, il y a des dynamiques interindividuelles entre adultes-enfants qui peuvent mettre en jeu beaucoup d'autres choses que de la violence physique. Alors, c'est une critique qui a été faite à Foucault par le philosophe Éric Fassin dans un article qu'il a intitulé « Somnolence de Foucault, violence sexuelle, consentement et pouvoir », où il critique ce modèle. En fait, il dit que c'est extrêmement surprenant qu'une personne comme Foucault en soit venue à ce type de position, puisque, en fait, l'analyse de Fassin, elle est vraiment intéressante parce qu'en fait, il joue Foucault contre lui-même. Et en fait, il dit « Foucault en reste à une alternative entre violence et consentement ». Donc, ou bien on consent, ou bien on est tapé, on est frappé, on est dominé par des coups. Et en fait, ce que dit Fassin, c'est qu'il y a quand même un troisième terme qui est un terme typiquement foucauldien, c'est le terme du pouvoir. Or, en fait, je cite Fassin « Pour soutenir le discours de la libération sexuelle, Foucault en est donc réduit à renoncer à sa thèse centrale, selon laquelle la sexualité n'est pas tant interdite ou affranchite que produite par le pouvoir. » Il y a donc une dimension du pouvoir qui est totalement écartée de l'analyse foucauldienne. Et donc, l'analyse foucauldienne fonctionne comme si nous vivions effectivement dans une société où les rapports adultes-enfants étaient extraits de tout réseau de pouvoir. Or, c'est loin d'être le cas. Donc, cette voie émancipatrice par la... Alors, ce n'est pas seulement que c'est symétrisé, ce n'est pas seulement... Enfin, il y a un double problème. On fait comme si l'adulte comme l'enfant pouvait... Comme si l'enfant avait les mêmes capacités que l'adulte, ce qui est déjà une question, est-ce qu'on a dit qu'il ne fallait pas homogénéiser une classe d'âge ? Mais par contre, est-ce qu'il n'y a pas des moments, des périodes dans la vie de l'enfant où, en fait, il y a une nécessité d'un soutien spécifique et donc que, du coup, on ne pourrait pas penser à un consentement ? Mais il y a aussi que l'analyse foucauldienne est libérale et donc il ne pense pas du tout, dans ce cadre d'analyse, de remise en cause des rapports de pouvoir institutionnels. C'est-à-dire qu'en fait, il s'intéresse... En fait, comme si, donc, la stratégie d'émancipation, ça pouvait être... Ce n'est pas ce que dit Foucault, mais dans ce cadre-là, ça pouvait être seulement des rapports sexuels subversifs. Finalement, il suffit d'avoir une sexualité subversive avec des enfants pour contester cette soumission dans laquelle l'enfant est placé, cette domination sociale. Mais il n'y a pas de remise en cause des cadres de la société, notamment de l'institution familiale, des institutions scolaires, etc. Donc c'est une stratégie émancipatrice qui est extrêmement faible et dangereuse parce qu'elle oublie les rapports de pouvoir. Alors je vous cite juste pour mémoire. Il y a des critiques qui ont émané dès l'époque. Alors beaucoup de critiques de la part de militantes féministes, mais aussi, et j'ai trouvé cet ouvrage assez intéressant, il y a Benoît Lapouge et Jean-Luc Pinard-le-Gris, qui sont deux militants gays, qui ont publié un ouvrage en 1980 qui s'appelle « L'enfant est le pédéraste ». Et donc ce que cherchent ces deux auteurs, c'est à faire émerger au sein du discours militant homosexuel de l'époque le récit des victimes de violences sexuelles. Et en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont critiquer la perspective adoptée par certains pédophiles militants en disant, en fait, le problème, c'est que ces discours pro-pédophiles se présentent comme une remise en cause des rapports de pouvoir adultes-enfants. Alors en fait, aucunement. C'est-à-dire qu'ils ne remettent aucunement en cause les rapports de pouvoir entre les adultes et les enfants. Et donc, ils ont donné dans la revue Masque, une revue qui existait à l'époque, un entretien autour de la sortie de leur ouvrage. Et voilà ce qu'ils écrivent. Et je trouve que ça garde de la force aujourd'hui. L'utopie qu'on aimerait bien voir se réaliser, c'est le balayage de ce système de pouvoir qui donne à la notion d'adulte sa signification. Donc lorsque les pédérastes, donc en fait pédophiles si on devait le lire là, disent qu'il faut autoriser la sexualité entre adultes et enfants, ce n'est jamais pour faire sauter tout ce qui fait d'eux des adultes. Parce que ça, ils le gardent jalousement. C'est pour faire accéder l'enfant à un autre univers que le sien. On ne supprime pas du tout les catégories adultes-enfants. On les maintient et on a besoin de les maintenir pour que la pédérastie ait un sens. Donc voilà, ce que ces deux militants de l'époque disent, c'est en fait finalement, il n'y a pas de subversion massive du cadre. C'est ce que je vous disais un petit peu avant. Donc dernier moment avant que je termine. Donc ce qu'on peut tirer en négatif en fait de cette grille d'analyse, c'est plusieurs choses. C'est tout d'abord qu'une focalisation libérale sur les relations inter-individuelles est presque psychologique en fait, presque finalement comme s'il fallait en revenir à la libre décision de chacun, mais aussi la psychologie de chacun. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont envie, peut-être que d'autres non, etc. Donc ça, c'est une grille d'analyse qui n'est pas du tout pertinente pour penser les rapports de pouvoir adultes-enfants, puisqu'on essaie de penser du pouvoir et non pas des collections d'individus qui se rencontrent. Et par contre, je pense, c'est mon point de vue personnel, en tout cas que la voie qui consiste à prôner une seule résolution du problème par le juridique, donc comme ça peut être fait parfois actuellement, c'est-à-dire fixer un âge du consentement sexuel, est une stratégie qui est largement insuffisante parce qu'elle extrait déjà le fonctionnement de la justice des rapports de pouvoir au sein de la société et parce qu'elle oublie en fait à nouveau tout le fonctionnement des autres institutions. C'est-à-dire que vous pourrez fixer un âge, vous pouvez débattre autant que vous voulez de est-ce que 13, c'est mieux que 14, que c'est mieux que 12 ou 15, enfin on pourra avoir des débats infinis sur la pertinence, ça ne va pas provoquer directement de transformation du système social. Donc ça ne va pas transformer notamment les causes des violences, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait qu'il y a autant d'enfants qui sont victimes de ces violences sexuelles, ce qui devrait être une des premières mesures, c'est-à-dire que vous pouvez toujours dans l'après-coup punir des personnes qui ont commis des viols, des agressions sexuelles, etc., mais la question c'est comment on peut faire pour que ça n'ait pas lieu, et donc comment est-ce qu'on peut faire en bon focalien pour placer le pouvoir au centre de l'analyse. Alors, donc rapidement, un courant philosophique, critique qui est très intéressant, je trouve, pour penser ça, c'est le courant féministe marxiste d'abolition de la famille. Alors, c'est un courant qui s'est beaucoup centré autour de Cholamith Firestone, qui est une féministe, en fait, qui a milité dans la mouvance des féministes radicales, qui est très inspirée par le marxisme et par Freud. Dans son ouvrage, qui s'intitule « La dialectique du sexe », qui est paru en 1972, elle va reprendre à partir du marxisme, enfin, elle va essayer de faire une critique féministe du marxisme, et elle est aussi inspirée, donc de la même manière que les militants dont je vous parlais à l'époque, par le freudomarxisme. Et donc, par cette sociologisation de Freud ou de marxisation, enfin, bon, je vais m'arrêter. Alors, j'essaie de le faire rapidement. Ce qui est intéressant, c'est que Firestone, elle va réfléchir à une analogie entre la domination de genre et la domination adulte-enfant. Donc, c'est comme ça. Elle, au départ, ce qui l'intéresse, c'est sa domination patriarcale. et elle va montrer comment, en fait, la domination patriarcale est très fortement entriquée avec la domination des adultes sur les enfants. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle produit une analyse, enfin, une critique directe de l'institution familiale à partir, notamment, de la question de la maternité. En fait, elle va dire... En fait, le... J'essaie de ne pas... de faire des coupes, mais qui gardent un sens. Bon, remarque annexe. Firestone, c'est donc une féministe qui a été beaucoup critiquée parce qu'elle a une analyse très biologisante de la domination masculine. Donc, en fait, elle, ce qu'elle va dire, c'est... Si les femmes sont dominées, c'est parce qu'elles peuvent enfanter. Donc, c'est pas du tout le même cadre d'analyse que celui de Delphi dont je vous parlais auparavant ou des théoriciennes féministes plus constructivistes. Elle, elle va dire, c'est parce que les femmes ont certaines capacités reproductives qu'elles ont été, dans l'histoire, amenées à se retrouver à cette place de domination. Et du coup, donc voilà, Firestone, elle fait l'objet de pas mal de critiques. Et un des... Ce pour lequel elle est le plus connu, c'est que ce qu'elle a proposé, donc c'est quelqu'un qui propose des choses de manière assez intéressante. Donc, ce qu'elle a proposé, c'est de mettre en place un mode de reproduction artificielle. Donc, c'est ce qu'elle a appelé les utérus artificiels. En fait, elle a dit, à partir du moment où on libérera les femmes de cette action de la procréation, en fait, ça permettra une libération de leur part. Donc, elle est connue pour ça. Les utérus artificiels, ça amuse tout le monde et en même temps, tout le monde trouve ça assez nul, je crois, et pour le fait qu'elles seraient assez biologisantes. mais en fait, je trouve que Firestone, sur la question de l'institution familiale, elle est très intéressante parce que, donc voilà, elle va dire, en fait, il y a une oppression partagée entre le groupe des femmes et des enfants et ces oppressions se renforcent mutuellement puisque, en fait, le rôle de mère, en fait, co-définit le rôle d'enfant, c'est-à-dire que quand vous définissez une mère, vous définissez un enfant en face. Vous ne pouvez pas définir une mère sans penser à un enfant. Or, ce rôle de mère, ça assoit la femme dans cette idée d'un amour, d'une dévotion, d'une place qui serait dans l'espace du privé, etc. Et en face, ça induit l'idée que l'enfant aurait besoin d'être protégé, etc. Donc, en fait, ce qu'elle dit, c'est que si vous faites bouger ces définitions, si vous renversez cette intrication entre statut de mère et statut d'enfant et si vous réformez l'institution, enfin, si vous révolutionnez chez elle l'institution familiale, eh bien, il pourra y avoir une transformation réelle dans les rapports de pouvoir adultes-enfants. Elle parle d'abolition de l'enfance, ce qu'il faut comprendre par, en fait, modification complète du statut des rapports adultes-enfants. Alors, elle est très inspirée par l'historien Ariès, un historien qui, en fait, va chercher à montrer que, en fait, le sentiment d'enfance n'existait pas au Moyen-Âge et que c'est une création, en fait, de l'Ancien Régime. Donc, Ariès, il va notamment s'intéresser à des représentations iconographiques. Donc, il va regarder les tableaux, notamment, les représentations religieuses. il va montrer, jusqu'au XIIe siècle, il n'y a pas de représentation de l'enfant autre comme un adulte en miniature. Donc, pour lui, ça valide l'idée qu'en fait, il n'y avait pas d'idée de l'enfant comme un être qui serait vraiment différent des adultes, c'est juste un tout petit adulte. Ce qui est très différent. Nous, on ne pense pas du tout qu'un enfant, c'est un tout petit adulte. On pense que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, voilà, il va partir de cette idée-là et en fait, sa thèse, il est extrêmement influent, Ariès, à l'époque, chez les personnes que je vous citais avant. C'est-à-dire qu'il est très influent, y compris pour Foucault. Il est très influent pour tous les penseurs anti-autoritaires, de pédagogie alternative, etc. Il est très influent, enfin, il influence beaucoup Firestone. Et en fait, ce qu'il va dire, c'est qu'à partir du XVIIe siècle, on va complètement transformer notre rapport à l'enfance. Donc, lui, ce qu'il mentionne, c'est, par exemple, avant les enfants, ils n'avaient pas des vêtements d'enfants. Ils avaient juste des vêtements d'adultes qui étaient grands et on leur donnait en les rendant plus petits. Et il dit, il apparaît une mode pour les enfants, des jouets pour les enfants. Les enfants, on ne leur donnait pas de jouets pour eux spécifiquement. Et surtout, c'est ça le centre de la Thesarias. En fait, avant les enfants, il est extrêmement critiqué par les historiens qui n'ont pas du tout l'air contents de ses travaux. Mais en tout cas, il inspire tout le monde parce que je pense qu'effectivement, c'est un point de vue qui est amusant et qui fait beaucoup réfléchir. Mais en tout cas, ce qu'il dit, c'est, en fait, avant les enfants, ils vivaient parmi les adultes dans le sens où il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas ce lieu fermé où on considère que de 0 à 14 ans, selon les pays, etc., vous devez apprendre. Il y avait cette idée que vous vous apprenez au contact d'adultes, etc., mais il n'y a pas de cloisonnement. En fait, ce que Ariès dit, c'est tout d'un coup, à partir notamment du 17e, mais c'est un processus long, il y a un processus, ce qu'il nomme d'enfermement des enfants, dans le sens où l'enfant devient reclus au sein de l'école et de l'institution familiale. Donc, Farson est très influencée par Ariès et en fait, elle, elle va du coup réfléchir à partir d'une pensée féministe et de penser des liens qu'on peut faire entre domination masculine et rapports adulte-enfant. Quelle est la forme que pourrait prendre une reconstruction du système des familles aujourd'hui ? Je vous le cite parce que déjà, c'est assez drôle, c'est intéressant de voir comment elle le pense et ça donne des éléments concrets même si ça nous semble sûrement un peu loin de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, Firestone, elle revient, en fait, elle s'inspire un peu d'expériences communales, donc elle parle des communes de la révolution russe, des kiboutis en Israël et de Someril, donc elle prend différentes expériences qu'elle critique en disant qu'elles étaient insuffisantes pour tel et tel élément et elle réfléchit donc à qu'est-ce que ça voudrait dire que reformer complètement notamment la famille ? mais pas que. Et en fait, donc, elle propose deux choses. Elle propose déjà de remplacer les familles nucléaires par des ménages plus larges, donc elle dit une dizaine de personnes, régie par des contrats limités dans le temps et dont un tiers des membres seraient des enfants qui pourraient être transférés vers d'autres foyers. Donc le but, c'est vraiment de disjoindre ce lien entre parents, autorité parentale et régime de pouvoir. Donc les enfants pourraient partir et ils ne seraient pas liés directement à leurs géniteurs et génitrices. Et deuxième chose, donc ça va avec cette idée qu'en fait, pour elle, la domination masculine, elle vient de la capacité à procréer des femmes. Elle veut complètement désarticuler l'activité de procréation et le régime de filiation. C'est-à-dire qu'elle dit il ne faut plus qu'il y ait des liens nécessaires entre le fait qu'un enfant soit né d'une personne et que ce soit son enfant. Parce qu'en fait, pour elle, c'est justement ce régime de propriété, c'est-à-dire c'est le mien parce que je l'ai fait, parce que c'est le produit de mon corps, c'est ça en fait qui entraîne ce rapport de pouvoir. On considère qu'il y a des droits élargis du fait qu'il y a une création, enfin il y a une production biologique. Et elle va beaucoup influencer aujourd'hui encore différentes penseuses comme Sophie Lewis qui a écrit un livre qui n'est pas traduit en français mais qui s'appelle Full Surrogacy Now qui pourrait être traduit par la GPA maintenant, enfin Surrogacy, c'est ça. Et en fait, elle s'intéresse à exactement la même chose. C'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire que de repenser les droits procréatifs ? Qu'est-ce que ça veut dire que de repenser le lien entre porter un enfant, l'enfant et des droits sur l'enfant ? Et je trouve que c'est des perspectives intéressantes parce qu'effectivement, on a énormément, l'institution familiale, elle tient beaucoup par cette idée que le rapport parent-enfant est naturel parce que c'est super biologique en fait. On a beaucoup de mal à le socialiser dans le sens où on se dit que c'est effectivement une création corporelle directe. Et voilà la tentative qu'elle nous propose. Du coup, bon, voilà, je peux vous faire une conclusion si vous voulez, mais... Ouais, parce que sinon... Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous auriez des questions ? Oui, Rémi, je vais passer le micro. Je n'ai jamais parlé dans un micro. Je ne sais pas, j'ai un peu du mal avec Firestone. C'est un peu... C'est un peu complètement hétéro-centré, un peu transphobe, je trouve, mais du coup, je ne comprends pas. Elle... Enfin, déjà, ça dit qu'une femme, c'est une personne avec un utérus. Ouais. Et du coup, du coup, qu'il faut... En fait, je ne comprends pas vraiment son truc. Voilà. Je ne comprends pas trop le truc et je ne sais pas. Ouais, voilà, je trouve, je ne sais pas, il y a des trucs qui ne vont pas, genre... Mais voilà, c'est tout. Alors, c'est clair qu'il y a des trucs qui ne vont pas dans Firestone et qu'il y a plein de choses, en fait, notamment sur l'analyse du genre, de qu'est-ce que le genre, de qu'est-ce que... une domination de genre qui ne sont pas du tout... En tout cas, qui ne sont pas mes cadres de pensée et je pense qu'ils pourraient être retravaillés. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que sa critique de la famille, sa manière de dire, en fait, il faudrait dissocier l'activité de procréation d'une filiation juridique, c'est intéressant. Et pour le coup, ses héritières, notamment Sophie Lewis, je ne sais pas... Enfin, pour le coup, je ne crois pas que Firestone, elle soit hétéro-centrée. Enfin, elle a une critique très, très forte de l'hétérosexualité. Mais c'est... Notamment Sophie Lewis, elle réfléchit dans une perspective queer à qu'est-ce que ça voudrait dire que ces communautés familiales. Et je pense que... En fait, on est... Enfin, moi, je ne suis pas d'accord sur cette idée que, effectivement, la domination, les rapports de genre découleraient d'éléments biologiques. Mais par contre, je pense que le fait de prendre en charge une critique de la famille qui soit... Enfin, qui fasse intervenir le sujet enfant et aussi qui réfléchisse à des pistes concrètes de qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour la reconstituer, c'est extrêmement rare, en fait. Et... Enfin, ce que je trouve intéressant chez Firestone, c'est qu'elle a une perspective d'utopie, en fait. Elle le dit, c'est un thème qu'elle travaille. Sophie Lewis, pareil, c'est une littérature qu'elle utilise beaucoup. Et dans les courants féministes actuels, c'est quelque chose qui manque. Qu'est-ce que ça veut dire s'attaquer à la famille et qu'est-ce que ça veut dire trouver des outils ? Du coup, évidemment, Firestone, on peut la prendre avec des pincettes et je pense que, quand même, il y a certains éléments qui peuvent être réarticulés de manière intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Je regarde si on a des questions sur le chat. Moi, j'aurais juste une question, peut-être une précision sur l'articulation pensée du genre et pensée de la domination adulte-enfant. Ça a été pensé que par des philosophes, que par des autrices féministes ? Ou est-ce que tu as trouvé d'autres types de pensées qui ont développé ça ? Ou alors, est-ce que la domination pensée enfant a pu être réfléchie dans d'autres cadres théoriques que cette pensée féministe ou de la pensée du genre ? Ou est-ce que ça n'a pas été pensé, en fait, tellement ça a été biologisé ? Ça semblait évident. Est-ce qu'il y a d'autres rapports analogiques ? Oui, est-ce qu'il y a eu d'autres rapports analogiques, effectivement, pour penser la domination des enfants par les adultes que dans des pensées du genre ou féministes ? Je pense que, c'est ce que je disais, ça a été fait dans des pensées du genre parce qu'il y a cet élément de la nature, de critique de la nature, qui est central dans les théories féministes, de dire que la nature, c'est un objet qu'il faut qu'on retravaille, qu'il faut qu'on politise. Par contre, j'ai l'impression que ce qui a posé problème, c'est que la maternité, c'est un thème qui est compliqué, d'articuler critique des rapports de genre et critique des rapports adultes-enfants. Et cette question de la maternité, ça fait beaucoup de tensions théoriques dans le sens où, dans certains courants féministes, il y a cette idée que la maternité, c'est une institution oppressive parce que les femmes sont insignées à la maternité et que du coup, les enfants sont plutôt vécus comme une charge, en fait, plutôt un poids, une tâche parmi d'autres, parmi la vieille, etc. et donc pas des alliés directs de lutte. Et donc que les courants féministes ont été assez réticents à s'emparer de cette question. Et je pense qu'il y a eu longtemps une crainte que les droits des minorités de genre et les droits des enfants s'opposent. Comme si on donnait à l'un, on allait retirer à l'autre. Donc c'est pas... Même au sein des pensées féministes, c'est pas du tout des liens si doux, si faciles. Et après, d'autres personnes qui ont essayé de le penser, c'est dans le courant des « creep theories », des pensées du handicap. Mais « creep », c'est des penseurs qui ont essayé de cumuler les apports des théories du handicap et des théories queer. Et donc, en fait, parce que pour le coup, l'infantilisation, donc je disais des personnes âgées mais aussi des personnes handicapées, c'est un acte qui est permanent. Donc il y a eu des tentatives peut-être plutôt dans l'autre sens, plutôt de dire pourquoi on nous infantilise et qu'est-ce que ça veut dire de nous, etc. Après, il y a des pensées qui sont constituées sur l'âgisme mais qui s'intéressent plutôt aux personnes âgées mais qui peuvent faire l'analogie entre le vécu des enfants et le vécu des personnes âgées. Et cette question n'a pas été abordée dans le cadre des revendications sur la parentalité gay qui auraient pu, je ne sais pas moi, proposer un modèle alternatif de penser le rapport à l'enfant indépendamment de cette filiation biologique. C'est vraiment intéressant parce que les militants, militantes et les personnes qui travaillent sur la PMA, la GPA, etc., elles montrent comment, à quel point, en fait, on est attaché à cette fiction de la naturalité, à quel point on a du mal à se dire mais en fait, ce n'est pas grave. Il y a eu tous ces débats là récemment autour de la clause d'appariement, je ne sais pas si vous avez suivi, sur la PMA, donc il y a différentes propositions qui étaient discutées. Une des conditions pour autoriser la PMA, c'était que l'enfant ait le même phénotype que les parents. Donc en fait, si vous avez deux mères blanches, il faut que l'enfant, de toute façon, les dons sont beaucoup des dons de personnes blanches, donc en fait, ça pose aussi plein de problèmes, mais que l'enfant ait à peu près la même apparence physique. ce qui est bon déjà quand on a deux parents, je ne sais pas leurs critères, mais ce qui est intéressant, au-delà du... Et donc, il y a des personnes qui disaient est-ce qu'on peut choisir au moins ? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut se dire si on préfère que l'enfant ait plutôt notre phénotype, voilà, mais si on a envie ou si on s'en fiche, etc., est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'autre option ? Et au départ, non. Et effectivement, il y a cette idée qu'il faut que ça ait l'air d'être naturel, même si ce n'est pas le cas. Et pour le coup, Sophie Lewis, dont je parlais, elle travaille beaucoup sur les parentalités queer, sur la procréation. Et en fait, elle dit que cette opposition qu'on fait entre procréation naturelle et procréation médicalement assistée, etc., c'est très artificiel dans le sens où, en fait, déjà, il y a beaucoup de couples hétérosexuels qui ont recours à des techniques dites artificielles médicales. en fait, il y a des gens qui ont des besoins pour des questions pratiques de fertilité, donc qui ont recours à ça parce que, médicalement, ils en ont besoin. Et la naissance, toute la préparation à la grossesse, c'est extrêmement médicalisé. Le fait de dire que ça serait naturel en accouchement, quand on travaille sur les techniques d'accouchement, comment elles ont évolué, etc., il n'y a rien de naturel. Et par contre, elle essaie de remettre en cause un peu cette distinction. Mais c'est vrai qu'il y a une volonté vraiment de garder le lien même quand les enfants sont adoptés, en fait, il y a une fiction de naturalité. On n'arrive toujours pas à penser l'enfant comme l'autre. Enfin, on le ramène au même familial et à l'autre dangereux éventuellement. Oui, ou alors comme surtout une émanation de soi, en fait. Il y a cette idée que c'est notre petit produit et que si ce n'est pas le cas, mais c'est parce que les rapports adultes-enfants, c'est pour ça que je dis qu'ils sont extrêmement naturalisés, c'est parce qu'on considère qu'ils découlent d'un rapport biologique. Il y a une grossesse, l'enfant naît, c'est le nôtre, c'est tout. C'est comme ça. Du coup, diront les gens naturellement. Or, en fait, on vit dans un ordre social où on sait qu'il y a plein de modes de prise en charge des enfants, des personnes qui ne sont pas les parents des enfants, qui sont très présents pour s'occuper des enfants. Il y a plein d'autres manières de concevoir ça, mais effectivement, on a du mal à le faire. J'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on parle de production de l'enfant occidental totalement. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres modèles qui ne seraient pas occidentaux ? Par exemple, le travail de l'enfant dans les sociétés, est-ce que ça crée un rapport différent ou ça crée un rapport plus productiviste ? Moi, de ce que j'ai regardé, il y a pas mal de théoristes féministes des Etats-Unis autour du courant du black feminism qui ont critiqué plusieurs choses. Elles ont dit, primo, cette représentation de l'enfant comme fragile, ça ne marche pas du tout pour tous les enfants. En fait, il y a beaucoup d'enfants racisés qui sont adultifiés, donc qui sont perçus comme plus âgés. C'est tous les cas autour des petits garçons noirs qui ont été tués où il y a cette idée qu'ils étaient dangereux. L'innocence ne fonctionne pas pour certaines catégories d'enfants. Secondo, elles disent, en fait, ce modèle de la famille nucléaire hétérosexuelle, en fait, il y a plein de communautés qui ne fonctionnent pas du tout comme ça parce qu'en fait, économiquement, il y a des besoins qu'il y ait des femmes, des tantes, des amis qui soient présents. Donc, c'est ce que Patricia L. Collins, elle appelle l'othermothering. Il y a des communautés beaucoup plus élargies que celles qu'on a l'habitude de penser. Et donc, voilà, elles appellent vraiment, enfin, elles disent, il faut intégrer ces expériences-là parce qu'en fait, si on se fonde sur une toute petite expérience de la famille, on ne réussira pas à penser ce problème. Et en plus, elles disent, effectivement, il y a plein d'enfants qui ont un travail au sein de la famille. Alors, il y a le cas des enfants qui travaillent et qui sont salariés. Enfin, il y a le cas des enfants qui s'occupent de leurs frères et sœurs, qui s'occupent des tâches familiales, qui remplissent un rôle de soins, en fait, au même titre que... Enfin, pas au même titre, mais qui accompagnent les parents dans le soin des plus jeunes. Du coup, dans ce cas-là, le système de soins, il augmente. Enfin, il se répercute sur plusieurs échelons. Mais effectivement, il y a des enfants qui travaillent, en fait, dès le plus jeune âge. Et ça, par contre, j'ai moins lu, mais je pense, honnêtement, par frilosité, parce que j'ai déjà l'impression que mes sujets de recherche, ils sont tellement polémiques que je me dis, si j'intègre le travail et des enfants, je ne vais plus m'en sortir. Donc, j'avoue, en fait, je l'ai en tête tout le temps, cette question, mais je me sens... Enfin, ouais, il faudrait que j'y réfléchisse calmement et avec un peu de complexité, j'ai un peu de mal à le faire, mais c'est une question majeure, en fait, cette question de... Il y a beaucoup d'enfants qui travaillent, quoi, vraiment contre argent ou gratuitement, mais ouais. Une dernière question. Une dernière question. Tout à l'heure, vous parliez de la relation enfance-adulte mais par le handicap. Et du coup, moi, ça me faisait penser plus aujourd'hui dans le milieu militant handi et plus même lié à la neuroatypie. Du coup, comment on va traiter un enfant on va traiter un enfant neuroatypique donc autiste ou quoi quand il est enfant est-ce qu'on va lui imposer du coup la torture qu'on va lui faire en gros. Et du coup, voilà, ça me faisait penser à ça. Et aussi, ça me faisait penser à certains mouvements handicapés plus... Ouais, en général. Et du coup, il y a des liens entre le darwinisme un peu sur théorie de l'évolution dans le sens où... Ça n'arrête pas le fait ici. où il y aurait un truc de... Ce n'est pas du coup l'enfant ou la personne handicapée qui est mal... qui est faible mais du coup, c'est l'environnement où il grandit qui n'est pas adapté à sa personne et que du coup, par exemple, quand on vient à réparer un handicap, on va sur-technologiser une personne handicapée pour qu'il soit adapté à un milieu social alors qu'on pourrait adapter le milieu social à la personne handicapée. C'est le genre de choses qui est présent genre dans certains groupes en disant... Ouais, de... Enfin, de rendre des accès... Des accès sociaux plus adaptés à des personnes qui ne le sont... Enfin, ne sont pas inclus dedans. Et voilà. Ça me fait penser à ça. Ouais, carrément. Vis-à-vis des enfants, c'est... Enfin, moi, je me suis fait la réflexion plusieurs fois de me dire... Je ne me rappelle pas quand j'étais enfant mais effectivement, le monde... Enfin, l'environnement social quotidien, il n'est pas du tout adapté à des personnes qui sont tout petits déjà. Je veux dire, ouvrir une porte, etc. Et il m'est arrivé de faire des interventions dans des écoles et en fait, il y a eu des personnes qui ont essayé de réfléchir à ça. Donc, il y a des petites chaises, des petites toilettes. Enfin, il y a une manière de réfléchir à l'organisation de l'espace qui est différente. C'est vrai qu'on ne le fait pas. Je veux dire, dans le train, au restaurant, etc. Je ne sais pas, dans tous les lieux publics, on n'a pas forcément adapté un petit... Enfin, on n'a pas adapté un mobilier aux enfants. Après, il y a toujours cette question. Et pareil, moi, je n'ai pas forcément de réponse. Il y a... En fait, on pourrait faire des choses concrètes pour remédier à certains états de dépendance, notamment désorganiser certaines institutions, faire attention dans l'organisation de l'espace, etc. Après, il y a certains états où il y a une dépendance physiologique qui semble difficilement transformable. Et c'est l'exemple qui est le plus... Enfin, qu'on me cite tout le temps, mais quand je parle de mon sujet, c'est oui, mais les nourrissons, qu'est-ce qu'on peut faire à vis-à-vis de nourrissons ? Et par contre, une réponse qui est intéressante, c'est ce que tu disais un peu, c'est de se dire, par contre, on peut aussi se débarrasser d'une sorte de mythe de l'individu comme atome libéral indépendant. C'est-à-dire que oui, en fait, on a des rapports de codépendance, mais en fait, tous et toutes, en permanence, on ne vit pas sur une petite île à se débrouiller nous-mêmes. Et donc, oui, il y a des moments où il y a certains individus à certaines périodes de leur vie ou plus largement qui vont avoir besoin de soins élargis. OK. Et c'est le cas de pas mal de gens. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais c'est possible que même si on adapte extrêmement, il y a quand même des personnes qui auront besoin plus spécifiquement Je voulais juste demander parce que tout à l'heure, justement, par rapport à ça, vous parliez peut-être d'un statut de soutien. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pouvez développer ? Franchement, moi, je... Comment ? En une minute ? Franchement, moi, je ne sais pas trop non plus exactement ce que ça pourrait être. Je me dis, on peut réfléchir à des soins qui ne sont pas déjà indexés à un régime juridique de minorité. Donc, on pourrait désentriquer les deux. Et après, c'est des questions que je me pose là depuis quelque temps. Est-ce qu'il y ait plusieurs personnes référentes ? Donc, il n'y ait pas qu'un référent de soins, mais plusieurs. Est-ce que ça ne permet pas justement d'équilibrer ? Ou comment on réfléchit ? En fait, il y a plein de gens qui pensent à ça. Quand on aide quelqu'un dans une relation de soins, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire le tri entre une infantilisation, un mode de traitement un peu dévalorisant et vraiment des choses concrètes qui sont utiles directement à la personne ? Et je pense que ça, on pourrait se poser la question dans toutes les situations de soins vis-à-vis des enfants. Très concrètement, là, est-ce que je suis en train d'imposer un mode de traitement parce que j'ai peur, parce que je me dis que je ne sais pas quoi ? Ou est-ce que, en fait, l'enfant a effectivement besoin de... Je pense que ça se gère au cas par cas, mais qu'on peut déjà réfléchir à d'autres régimes juridiques pour le penser ? Et j'ai une dernière question. Enfin, ou alors, une autre petite question qui était juste rapide parce que vous aviez parlé à un moment donné de Darwin et d'une analogie avec le primitivisme. Je n'ai pas compris. En fait, je voudrais bien avoir le nom de l'article en question. Oui. Alors, l'article s'appelle... Il y a un ouvrage qui s'appelle « De Darwin à Piaget pour une histoire de la psychologie de l'enfant ». Donc là, oui, il revient dessus, mais je pense que ce que vous me disiez... C'était Erika Bredman. Oui, Bredman, oui. Alors, ça s'appelle... Je crois que c'est son livre. Ça s'appelle « Deconstructing Developmental Psychology ». Donc, déconstruire la psychologie développementale... Du développement, pardon, peut-être. Ok, merci. Bon, merci beaucoup. C'était super. Merci, Tal. Merci.